Pierre Conessa, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je suis actuellement retraité, c'est ma fonction la plus stable. Et pour le reste, j'écris avec l'expérience professionnelle que j'ai eue, c'est-à-dire sur les questions stratégiques et d'une manière générale sur les questions de société qui me paraissent les plus intéressantes. J'essaye d'être sur des sujets qui ne sont pas explorés par les autres, parce que je ne suis ni chercheur ni décideur. Et donc je suis totalement libre de dire ce que j'ai envie. Et donc là, j'ai fait deux bouquins, un sur les radicalismes religieux, qui s'appelle Avec Dieu, on ne discute pas. On y reviendra si vous voulez. Puis là, je viens d'en sortir un autre sur le lobby saoudien en France qui, paradoxalement, n'a fait l'objet d'aucune étude, alors que ses effets sont remarquables. Voilà pour l'essentiel. Alors on va commencer sur le lobby saoudien et les radicalismes religieux. Puis ensuite, on va délayer un petit peu sur les tensions qui se passent actuellement dans la géopolitique mondiale et sur l'échiquier mondial. Le radicalisme religieux en France, ça représente un danger, pas un danger. Est-ce que c'est contrôlable ? Est-ce que les autorités publiques ont pris réellement conscience de la chose, autre que du traitement symptomatique ? – D'abord, moi, je voudrais faire un espèce de plan large. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé, c'est les radicalismes religieux. Et le sous-titre du bouquin, d'ailleurs, ça s'appelle « Désislamiser le débat ». Pourquoi ? Parce que ce qui me frappe, c'est que nous, évidemment, on a de bonnes raisons de se préoccuper du radicalisme salafiste, djihadiste. Mais d'abord, ça n'est pas la seule forme de radicalisme. Et d'autre part, les autres radicalismes, par exemple, le néo-évangélique américain, quand ils soutiennent une guerre en Irak, c'est pas parce que les Irakiens sont bombardés par des bombes plutôt que par des attentats que ça change la nature de la légitimation de la violence. Quand c'est une violence d'État, elle n'est pas plus légitime que quand c'est une violence terroriste. Et donc, je suis parti sur cette idée, c'est-à-dire, finalement, quelles sont les grandes aires religieuses qui sont touchées aujourd'hui par cette fonction. Dans les années 60, 70, 80, tout le monde diagnostiquait un retour du religieux. Moi, ce que je constate, c'est surtout une avancée des radicalismes, c'est-à-dire de gens qui légitiment la violence, légitiment la violence pour des raisons théologiques. Et donc, j'ai essayé de creuser un peu dans toutes les directions, c'est-à-dire les évangéliques américains, les néo-évangéliques américains, les juifs radicaux, évidemment les salafistes djihadistes, mais j'ai découvert avec surprise aussi que le bouddhisme et l'hindouisme étaient aussi frappés par la radicalisation, si vous voulez. Le bouddhisme étant le cas le plus intéressant, parce que, comme pour nous le bouddhisme, c'est le Dalai Lama et le Mathieu Ricard, en fait, on s'aperçoit que les bouddhistes, non seulement ont eu des phases de violence extrêmement importantes, mais qu'on le voit bien en Ibirmanie aujourd'hui, les royengias sont les pauvres types, si vous voulez, à qui le birmanien indépendant a refusé la nationalité, donc c'était des apatrides. Et quand il y a des poussées de fièvre, parfois instrumentalisées par des moines comme Viratou, le célèbre Viratou sur lequel Barbat Schröder avait fait un film, ces types ont des discours qu'on pourrait entendre dans la bouche des prédicateurs salafistes d'Arabie Saoudite. Et donc, paradoxalement, ça met en question un point qui faisait consensus chez les chercheurs, c'est qu'on disait que c'était le monothéisme qui était par nature intolérant. Malheureusement, le club s'est élargi et on voit bien en Inde aujourd'hui qu'il y a au pouvoir un type, Boudi, Narendra Boudi, qui a été élu par un parti qui justement met la défense de l'hindouisme, c'est-à-dire en gros la ségrégation des musulmans comme sa ligne de conduite. Donc c'est de m'intéresser à tout ça et de comprendre pourquoi ces processus ont été concomitants. Voilà, c'est donc ça la démarche de départ. Donc pour les Français, quand je dis désislamiser le débat, ça veut dire, faites attention au fait que, en fait, c'est un domaine qui touche beaucoup d'erres religieuses. Et donc moi, évidemment, comme tout Français, je suis surtout préoccupé par les dérives violentes du salafisme, mais que ce salafisme, ces radicalismes fonctionnent en miroir. C'est-à-dire que, évidemment, chacun des deux trouve sa légitimité de la violence de l'autre. Je prends un exemple qui est volontairement hors de France. Quand les talibans ont détruit les bouddhas de Bamiyan, tu sais, ces bouddhas absolument fantastiques, moi j'ai eu les chances de les voir avant qu'ils soient détruits, qui étaient des bouddhas taillés dans la falaise, qui faisaient 50 à 60 mètres de haut. Alors, c'était des bouddhistes parce que, en fait, Bamiyan avait été dans le temps, avant la conquête musulmane, un grand centre de bouddhistes. Et quand on voit d'ailleurs tous ces trous dans la falaise, c'était des chambres de moines. Il y a tout un réseau de circulation dans la falaise. Et paradoxalement, cette destruction des bouddhas de Bamiyan chez nous est restée sur le plan culturel, mais chez les bouddhistes, c'est considéré comme une agression musulmane. Et quand je vous transpose la discussion sur la Birmanie, c'est-à-dire le Myanmar, là, effectivement, ils avaient à porter de la main, si vous voulez, les gens auxquels ils allaient faire porter la responsabilité de cette radicalisation. Donc, toutes ces choses-là fonctionnent en miroir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de les voir comme une totalité et pas comme une somme de fait séparée. Alors, qu'est-ce qui ressort un peu de tout ça ? D'abord, le fait que tous ces mouvements naissent à l'articulation du 19e et du 20e siècle. Ce qui a le plus traumatisé les religions, les grandes religions de la planète, ça a été le darwinisme. Parce que Darwin arrivait à prouver que l'homme n'avait pas d'origine divine, qu'il descendait du singe. Ça fait des ordres dans une théologie. Et donc, il y a eu toute une époque où les progrès de la science et de la connaissance ont secoué les théologies. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est Cuvier, c'est-à-dire Cuvier qui commence à ressortir des ossuaires d'animaux qui ont existé avant la création de l'homme. Bon, donc, comme disait l'autre, qu'est-ce que faisait Dieu avant la création de l'homme, quoi ? Donc, toutes ces théologies se sont retrouvées secouées, évidemment, d'autant plus secouées qu'elles se sont parfois surajoutées à la colonisation. C'est-à-dire que la colonisation est venue en plus tenter d'imposer la religion qui légitimait sa propre conquête coloniale sur les populations indigènes. Bon. Donc, tout ça a contribué à faire apparaître une espèce de crispation religieuse, en particulier chez les pays colonisés, qui se disaient, mais après tout, notre identité, ce n'est pas celle-là, etc. Alors, il y a un cas qui est très intéressant, c'est le cas de l'Inde. Parce que, autant on connaît Gandhi, l'homme de la non-violence, etc., de la désobéissance civile, etc. Ce qu'on connaît moins bien, c'est un autre penseur qui s'appelle Savarkar, qui écrivait à la fin du XIXe siècle, début du XXe, un bouquin qui s'appelle Who is Hindu ? Qui est hindou ? Et il montrait, il voulait montrer par là que le sous-continent, y compris le Pakistan et même une partie du Bangladesh, était en fait une terre hindoue. Et c'est-à-dire que tous les gens qui étaient là étaient en fait des occupants hindus. Alors, il refait un retour, un flashback sur l'histoire en expliquant que, justement, l'oppression des hindous est consécutive à sept siècles d'occupation musulmane. Donc, il a tout de suite la désignation de la population responsable de ça, plus évidemment la colonisation, mais il se focalise sur les hindous. Et donc, le mouvement indépendantiste indien va être divisé en deux idéologies. Une qui est celle de Gandhi, qui va finalement triompher, puisqu'ils vont le prendre comme interlocuteur pour l'indépendance. Mais il est resté ce parti politique, celui de Savarkar, qui avait en particulier ces organisations de jeunesse, qui ressemblaient beaucoup aux jeunesses fascistes, et qui, eux, étaient pour l'adepte d'une indépendance violente. Et le moment paroxystique de tout ça, c'est au moment de l'indépendance, c'est-à-dire en 1947, quand Gandhi, le héros de l'indépendance, va être assassiné par un disciple de Savarkar, Godzé, qui est un type qui, justement, appartenait à ces organisations de jeunesse relevant du parti radical, du parti en tout cas pour une indépendance violente, et qui va donc assassiner l'homme de paix qui est Gandhi. Et ça, c'est une autre caractéristique de ces radicalismes religieux. Dans l'ordre des ennemis, pour eux, le pire, c'est l'homme de paix, c'est-à-dire celui qui est de la même religion, mais qui n'adopte pas cette ligne. On en a d'autres exemples. Quand il y a les négociations entre Sadat et Rabin, si vous voulez, pour la première reconnaissance d'Israël par un pays arabe, chacun des deux leaders va être assassiné par un radical de son propre camp. C'est-à-dire, Sadat va être assassiné par un frère musulman et Rabin va être assassiné par un radical religieux juif qui le considère comme un traître. Donc, chacun de ces deux... Tous ces radicalismes sont en fait des moments historiques sur lesquels on avait une lecture considérée comme circonstancielle et non pas comme un mouvement de fond. Et donc, aujourd'hui, on est en plein face au problème, puisqu'on s'aperçoit que même dans un pays comme l'Inde, depuis qu'arrive au pouvoir un type, donc Narendra Modi, qui a fait de son... de la direction, de son programme politique, justement, la ségrégation contre les musulmans. Alors, deux ou trois exemples pour vous donner une idée de ce qu'est cette politique ségrégationniste. Les radicaux du BJP ont inventé... Alors, le BJP, c'est le nom du parti. Je ne le dis pas en Indie parce que je ne le connais pas, mais c'est le parti qui a porté donc Modi au pouvoir. Et, par exemple, ils ont la guerre de la vache. La guerre de la vache, ça part du principe que dans la religion hindoue, la vache étant sacrée, il ne devrait pas y avoir de boucherie. Or, les boucheries en Inde sont tenues évidemment par les musulmans ou par des chrétiens ou par des animistes. Donc, à partir du moment là, ce sont des personnes qui violent la loi hindoue. Et comme la terre est hindoue, à ce moment-là, ils attaquent des boucheries. Éventuellement, ils tuent le boucher, etc. Il y en a un autre qui est beaucoup plus paroxystique et peut-être encore plus cocasse. C'est un programme qui s'appelle le Love Jihad. Love Jihad, ça veut dire que ces radicaux prétendent que de jeunes musulmans sont mandatés pour séduire de jeunes filles hindouistes et ensuite de les convertir à l'islam. Et donc, ils ont fait passer une loi au Parlement indien qui autorise les parents à demander la dissolution du mariage. On ne peut pas penser texte plus ségrégationniste que celui-là. En Birmanie, je reste volontairement sur des religions polythéistes parce qu'encore une fois, il faut sortir de l'idée que seul le monothéisme est frappé par ça. En Birmanie, donc, en peu de mots, l'histoire de Serro Yengia, c'est absolument dramatique parce que ce sont des populations que les Anglais, à l'époque de la colonisation, ont pris au Bangladesh, qui les ont fait venir pour travailler sur les plantations de thé en Birmanie. Et donc, au moment de l'indépendance de la Birmanie, les Birmans disent que ces gens-là ne sont pas de chez nous, donc ils ne leur donnent même pas la nationalité. Donc, ça va être des apatrides. Ces apatrides, bon, ils les tolèrent, mais avec des poussées de fièvre régulière. Et dans les dernières lois votées par ces moines bouddhistes, qui évidemment poussent à la roue en matière d'intolérance, il y a l'obligation pour les femmes rohingyas, l'interdiction pour les femmes rohingyas d'avoir plus d'un enfant avec un interstice de temps qui doit être de 18, 20 ou 24 mois, j'en sais rien, c'est-à-dire pour limiter la natalité chez les rohingyas. Et puis, des lois comme ça. Donc, toutes ces choses-là montrent qu'on a un phénomène qui, évidemment, partout est d'une grande intolérance à l'égard de la minorité. Pour te donner une idée, en Inde, la minorité musulmane, c'est quand même 190 millions de personnes. Donc, c'est quand même une petite grosse minorité, quoi. Et voilà. Donc, pour rester juste sur le cas de l'Inde, la raison pour laquelle les disciples de Savarkar en veulent à Gandhi, c'est que Gandhi a accepté l'existence du Pakistan. Et pour eux, c'est donc la trahison puisque tous ces radicalismes ont une espèce de géopolitique rêvée. Cette géopolitique rêvée, c'est quelle est la carte légitime de notre emprise religieuse ? Donc, par exemple, sur le site du parti politique du BJP, donc du parti de Narendra Modi, il y a une carte qui va de l'Afghanistan jusqu'à la Birmanie et qui dit l'ère du bouddhisme, l'ère de l'hindouisme, c'est ça. Donc, en gros, il nie l'existence du Pakistan, il nie l'existence de l'Afghanistan et même une partie de la Birmanie. Donc, chacun de ces... Et puis, pareil, la carte du grand Israël, si tu veux, quand tu le regardes sur les sites religieux, c'est pas la peine de développer, mais enfin, on se rend bien compte qu'il y a, par exemple, un rabbin dont j'ai oublié le nom, qui disait une phrase que je trouve très symbolique, il disait, il n'y a aucune raison de rétrocéder le moindre centimètre carré de cette terre qui nous a été donnée par Dieu. Pour entamer une négociation avec les Palestiniens, c'est bien parti. Donc, il y a toujours cette idée chez les religieux juifs, en particulier radicaux, que le grand Israël n'est toujours pas construit. Chez les évangéliques, on retrouve la même problématique, c'est-à-dire la constitution du grand Israël est une étape absolument indispensable au retour du Messie. Alors, une fois, il y avait une discussion... Alors, donc, ces évangéliques sont les soutiens les plus fermes d'Israël et évidemment de Netanyahou. Et alors, une fois, il y a eu une discussion assez amusante entre des représentants des évangéliques américains qui étaient en Israël et avec Netanyahou. Et alors, vous savez que pour les Juifs, donc, le Messie n'est jamais arrivé, pour les chrétiens, il est déjà arrivé, bon. Et donc, comme tout ça est une espèce de discussion, comment dire, de proximité stratégique, il y a quand même ces divergences théologiques. Alors, pour les évangéliques, la constitution de grand Israël est une étape indispensable au retour du Messie et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont soutenu la guerre d'Irak. Vous avez un ami imaginaire, vous croyez dans quelque chose ? Pardon, pardon ? Vous avez un ami imaginaire ? Non, j'ai un ennemi universel qui est la connerie, comme disait le proverbe guatémaltèque, c'est la mère connerie est perpétuellement enceinte. Parce que quand on a fait le tour de la planète sur un sujet comme celui-là, c'est un peu préoccupant. Une remarque quand même, c'est que ces radicalismes religieuses sont des pratiques religieuses sans hiérarchie. Ce qui freine en particulier les chrétiens catholiques romains, etc., et les orthodoxes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça laisse la place à ce qu'on a vu fleurir absolument partout, c'est-à-dire le prédicateur qui dit « moi j'ai le contact direct avec Dieu et je vais vous donner la bonne interprétation de la religion ». Donc vous l'avez chez les salafistes djihadistes, on l'a chez les évangéliques américains où il y a des prédicateurs qui sont les premiers à avoir fait un discours qui couvrait la planète avec les moyens télévisuels, puis ensuite avec un internet. Et on a donc ce phénomène qui est un phénomène où un type se mandate tout seul pour dire « moi j'ai le contact avec Dieu, j'ai la bonne pratique et donc je vais vous dire comment il faut faire ». Donc ces radicalismes sont un phénomène qui présente des caractéristiques sociologiques et évidemment stratégiques communes. Et donc on est bon pour un certain nombre de conflits dans lesquels effectivement on verra des massacres réciproques. Ce qui évidemment pose un problème, excusez-moi je termine là-dessus, mais ce qui pose un problème sur le droit d'intervention des puissances occidentales dans ce genre de débat. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller séparer les sunnites et les chiites, est-ce qu'on va aller séparer les évangéliques et les irakiens ? Rappelle-toi que Chirac dit « la guerre d'Irak est une bêtise ». Or il y avait parmi les motivations de Bush ce soutien qu'offraient les évangéliques. – Ce gros lobby, oui. – Pardon ? – Ce gros lobby derrière lui. – Un gros lobby, puis alors ce qui est rigolo c'est que la base théologique des évangéliques c'est de dire donc Saddam Hussein c'est le nouveau Nabucodonosor, donc sa disparition va permettre la constitution du grand Israël et la constitution du grand Israël va permettre à ce moment-là le retour du Messie et le retour du Messie se traduira par la conversion universelle. Donc ça veut dire que même le grand Israël se convertirait au christianisme. Bon, alors j'en termine juste sur cette anecdote parce qu'elle est rigolote, donc Netanyahou discutant avec les évangéliques, ils avaient cette divergence théologique importante, c'est-à-dire est-ce que c'était le retour du Messie ou est-ce que c'était l'arrivée du Messie ? Et Netanyahou pour en sortir, parce qu'il voulait garder le soutien des évangéliques, il a dit écoutez le jour où le Messie arrivera on lui posera une seule question, est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois que tu viens ? Donc voilà on en est à ce débat, à ce genre de discussion pour arriver à rendre conciliables des principes théologiques qui ne le sont pas du tout. Alors première question, cette accélération du radicalisme, c'est quoi ? C'est parce que c'est un business, ce business dans certaines tranches est en train de perdre des parts de marché et donc les prédicateurs sentent que leur influence est en train de baisser, donc qui monte en puissance en termes de dureté de leur discours, de côté hyperacide pour galvaniser leurs fidèles ou c'est parce que la situation économique amène des âmes en errance beaucoup plus facilement donc ça les laisse on va dire faibles à tous les types de propagande religieuses. Oui c'est une question effectivement, c'est une question importante et à laquelle il est très difficile de répondre parce que même si ces radicalismes ont tous cette poussée extraordinaire avec les traductions de violences de toutes les formes que ça va adopter depuis l'attentat terroriste jusqu'au bombardement, il y a un mélange à la fois de causes génériques et de causes particulières. Par exemple, tu vois bien que les évangéliques par exemple sont des gens qui avec Trump, Trump a constitué un conseil évangélique autour de lui avec tous les gens qui avaient approuvé la guerre d'Irak. Donc on boucle avec bouche tu vois, qui lui-même était un reborn christian pour aller faire la guerre à Al-Qaïda, à Ben Laden qui était un reborn muslim, c'est-à-dire ce phénomène tu vois de ces gens qui adhèrent à cette pratique religieuse, c'est que tout à coup cette conversion à ce radicalisme est une conversion qui marque une nouvelle naissance. Et donc tu avais avec Trump l'idée qu'il fallait bien s'appuyer sur cette tendance qui évidemment représente quand même quelques centaines de millions de personnes aux Etats-Unis, donc un soutien effectivement qu'il a gardé jusqu'au bout. C'est-à-dire que le personnage pouvait être un type marié trois fois, qui pinçait les fesses des femmes, etc. Mais on voit bien que le principe de son action était approuvé par des mecs qui auraient condamné cette attitude vis-à-vis de n'importe quel autre pratiquant. C'est l'opportunisme des deux camps ? Oui, mais en même temps, tu vois bien que dans le cadre de l'islam, on a effectivement un phénomène qui prend sa naissance sous la colonisation, et donc qui va commencer avec l'apparition des frères musulmans, et puis qui ensuite, sous l'action notamment de la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite, va se transformer en salafisme, c'est-à-dire des gens qui disent la seule bonne période de notre histoire, c'était l'époque des salafs, des compagnons du prophète, et c'était la seule véritable pratique religieuse acceptable. Pourquoi ces sorties d'Arabie saoudite ? Pour une raison très simple, c'est que l'Arabie saoudite n'a jamais été colonisée, c'est-à-dire la partie centrale, le Nejaz, le grand désert du centre, n'a jamais été colonisée. Les Turcs occupaient effectivement la bande ouest où il y avait les lieux saints, et puis les Anglais ont commencé à coloniser sur la côte est, et en particulier le Koweït, enfin bref, intéressés par le pétrole, les autres intéressés par l'Empire ottoman sur la maîtrise des lieux saints. Bon. Et donc, tous ces gens qui étaient dans le centre de l'Arabie saoudite, d'où va apparaître le prédicateur Abdel Wahab, c'est des gens qui disent mais attendez, l'islam s'est perverti quand il a quitté le truc. Donc le seul véritable islam, c'est le nôtre. – Le XIIIe siècle. – Pardon ? – C'est celui du XIIIe siècle. – Non, c'est celui du XVIIe qui va effectivement être capté, si tu veux, par Ibn Saoud, Abdel Aziz Ibn Saoud, le fondateur de la dynastie, qui va bien comprendre l'intérêt qu'il y a à pouvoir tenir ce discours du radicalisme religieux, surtout qu'il va affronter des Ottomans sur la côte Est et il va affronter des Anglais sur la côte Ouest. Donc on est encore dans une époque où le salafisme, enfin le wahhabisme, si tu veux, pour le reprendre dans sa filiation, le wahhabisme est encore une espèce de pratique minoritaire de l'islam. Pourquoi ? Parce que les Saouds ne sont pas des descendants du prophète et donc il leur faut une légitimité religieuse qui va leur être donnée par ces prédicateurs qui vont dire le seul véritable islam, c'est le nôtre. Et rappelez-vous que quand on a cet épisode de Laurence d'Arabie, c'est-à-dire quand les Anglais pensent utiliser effectivement le nationalisme arabe pour chasser les Ottomans, Laurence d'Arabie négocie avec le shérif de la Mecque qui est en fait un des descendants du prophète. Donc pour lui, la création de la grande nation arabe se ferait avec une espèce de discipline religieuse qui aurait sa filiation avec le prophète. Mais en fait, les Anglais, grands colonisateurs décident que finalement la nation arabe ce ne sera pas pour cette fois-ci et donc ils vont laisser dans un profond désarroi les gens qui avaient la légitimité et ça va être la conquête des lieux saints par Abdelaziz Mzaoud et puis évidemment avec la pratique du wahhabisme qui va s'implanter sur la région des lieux saints. Et par contre, en lot de compensation, les Anglais vont défiler la Jordanie et la Syrie aux descendants du shérif de la Mecque. Donc on est sur une carte où les musulmans ont de bonnes raisons, si tu veux, de considérer qu'effectivement ce désarroi qu'a représenté la colonisation, cette trahison, etc. va se traduire par l'affirmation d'une identité musulmane qui en gros, avec les frères musulmans, dit c'est à nous de nous occuper de nos propres affaires. La radicalisation va se poursuivre. Mais tu vois, chacune de ces variables a effectivement une composante coloniale et en même temps une composante nationale. Je lis un commentaire et une question de Garzol. Selon l'écrivain Amin Malouf, dans son livre Le Naufrage des Civilisations, l'État saoudien a misé, dans la deuxième moitié du XXe siècle, sur le nationalisme pour souder, unir, cimenter la population. C'est l'effet contraire qui est apparu, deux points. Le peuple s'est retrouvé fragmenté. Pierre Conessa partage-t-il ce point de vue ? Comment expliquer ce phénomène paradoxal ? Amin Malouf ne s'intéresse pas qu'à l'État saoudien. Il parle de l'ensemble de la, comment dire, de l'identité arabo-musulmane. Et effectivement, par exemple, si on prend le cas du califat, qui est le grand thème de propagande qu'utilisait l'État islamique récemment. Le califat est supprimé par Atatürk. C'est-à-dire que le calife était déjà un Turc. Et c'est un Turc qui supprime cette institution qui existe pratiquement depuis la mort du prophète. Donc on a quelque chose, si tu veux, où on a à la fois des amis et des ennemis dans la même ère culturelle. Que l'Arabie saoudite, dans sa diplomatie religieuse, il faut la voir en plusieurs étapes. Première étape, quand se constitue le royaume d'Arabie saoudite, sur la carte de la planète, on sort de la guerre de 14-18, on est de 1923. Qui va s'occuper de ce qui se passe dans ce morceau de désert ? Donc c'est un espèce de nain politique et religieux que personne ne va penser à traiter, si tu veux. La seule chose avec laquelle on est estimé digne de trancher au cours des traités de Versailles, de Locarno, etc., c'est de dire comment est-ce qu'on partage l'Empire ottoman. Donc le partage de l'Empire ottoman, c'est les Anglais qui vont prendre effectivement l'Irak, intéressés par le pétrole. Les Français vont prendre la Syrie et le Liban. Et puis ensuite, on va faire cette répartition des couronnes que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'en gros, les choses se décident à Versailles. Ce qui va se passer à partir des années 60, et en particulier à partir du moment où il y a 73, quand il va y avoir le boom pétrolier, c'est d'abord deux choses. Les années 60, c'est l'apparition du socialisme arabe. Le socialisme arabe, le grand leader, c'est Nasser. Et Nasser dit tout simplement, il dit les Arabes, au lieu de s'occuper d'Israël, il ferait mieux de s'occuper des pays du Golfe. En gros, il y a du pognon, il y a de la pétrole, etc. Donc, pour les Saoudiens, deux choses. D'abord, l'ennemi, c'est Nasser, et c'est le socialisme arabe. C'est une des raisons, si tu veux, pour lesquelles ils ont combattu contre Saddam, contre Assad, etc. Mais en plus, dans le champ de l'Est-Ouest, les Américains et les Occidentaux considèrent que la religion est un véritable barrière contre le communisme, qui lui pratique un athéisme actif. Et donc, ils disent, bon, il faut s'appuyer sur les pays religieux pour contrer l'influence des socialistes et des communistes. Et donc, le premier axe de développement de la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite, ça ne va pas du tout être en Europe. Ça va être pour empêcher la diffusion du socialisme arabe en Afrique. Et donc, l'essentiel de ces jeunes qui vont attirer à l'université islamique de Médine, c'est pour monter une politique anti-nasserienne. Quelques exemples. Quand Nasser constitue la Ligue arabe, les Saoudiens continuent la Ligue islamique mondiale. Donc, tu vois, ce n'est pas le même champ géographique. L'université la plus réputée de cette époque, c'est l'université Al-Azhar, et qui attirait effectivement des jeunes étudiants en théologie, mais avec le niveau de vie de l'Égypte, ils attiraient ce qu'ils pouvaient. Par contre, les Saoudiens créent l'université islamique de Médine, et là, ils promettent aux jeunes d'avoir une bourse, d'avoir une chambre, etc. Donc, ils attirent le flux vers eux. Et on estime que les Saoudiens, donc dans une période qui doit s'étendre depuis les années 50 jusqu'à 1980, ils ont formé à peu près 30 000 mecs, 30 000 types. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le contrat de bourse, il leur était imposé de retourner faire de la prédication. Ils ne pouvaient pas demander à la nationalité saoudienne. On ne va même pas déconner, quoi. On ne va pas... Et donc, un de ces types qui est très intéressant, qui occupe aujourd'hui le champ de l'actualité, c'est le patron des musulmans du Mali, Mahmoud Dikou, qui est un type qui a été formé à Médine, et c'est un type qui a refusé de condamner l'attentat terroriste contre le Radisson Blu, dans lequel des Occidentaux ont été tués. Parce que pour lui, c'est soit l'explication, c'est la faute de la colonisation, soit c'est la faute des mécréants. Donc, tu vois, cette influence-là est une influence qui s'est faite par Morceau, avec une certaine efficacité. L'université islamique de Médine, c'est comme l'université Lumumba à Moscou. C'est-à-dire qu'on faisait venir des cadres, on les renvoyait, et puis ils devaient ensuite faire la prédication. Donc, tout ce phénomène-là, ça dépend à ce à quoi on s'intéresse. Quand à l'époque on pensait que le grand ennemi c'était Nasser, on voit bien qu'effectivement les critères d'analyse, si tu veux, consistaient à considérer que l'Arabie Saoudite était un allié. Alors, il va y avoir une époque où, si tu veux, toutes les caractéristiques du système vont soit être renforcées, soit changées. 79. L'année 79 est une année cruciale, parce que février, c'est la révolution islamique à Téhéran. Téhéran, ça veut dire que... Non, c'est au milieu d'année, je ne sais plus. La révolution islamique à Téhéran, c'est tout à coup un dignitaire chiite qui dit le véritable leader de l'islam, c'est moi. Dire ça aux saoudiens, alors qu'il est iranien et qu'il est chiite, je veux dire, on ne pouvait pas poser un postulat plus... Des pertes de marché. Oui, c'est-à-dire que ce qui est amusant, c'est que donc il va pousser au pèlerinage sur les lieux saints, et que quand les contingents iraniens arrivent dans le pèlerinage, ils passent devant le mont Arafat, qui est le mont où théoriquement symbolise le diable. Mais dans la théologie, dans la géopolitique iranienne de Khomeini, le diable, c'était le petit démon, c'était Israël, et le grand démon, c'est les États-Unis. Donc quand les mecs lançaient des pierres sur le mont Arafat, ils criaient « Abba les États-Unis ! » Ce qui est en plein centre d'un Arabie saoudite, c'est que ça posait quand même quelques problèmes. Donc, il y a eu quelques mouvements de foule un peu aidés par la police saoudienne, où il y a eu 350 morts dans le tunnel. Donc, première étape importante de 1979, la révolution iranienne, qui va considérablement déstabiliser le régime saoudien. Deuxième époque, l'occupation de la grande mosquée de la Mecque, par des disciples, non pas de Khomeini, mais par des disciples du grand moufti saoudien, qui s'appelait Inbaz, parce que lui, il continuait son discours de la radicalisation, en disant « le salafisme, la seule véritable pratique de l'islam », etc. Mais le problème, c'est que les saouds, ils n'avaient pas la légitimité généalogique par rapport aux autres. Donc, ils commençaient à fomenter l'idée qu'après tout, les saouds n'étaient pas les plus à même de piloter cette espèce de croisade religieuse. Et donc, ce sont des élèves du grand moufti qui vont occuper la grande mosquée pendant le pèlerinage. Alors, la grande mosquée de la Mecque, c'est quatre minarets, en plus de cette enceinte où circulent les croyants. Et donc, les mecs mettent des tireurs d'élite sur les quatre mosquées. Et c'est impossible de reprendre la grande mosquée, parce que dès que les policiers saoudiens arrivent, ils leur tirent, ils les flinguent dessus, mouvement de foule, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, pendant, je crois, une trentaine de jours, la grande mosquée est occupée. Donc, les minarets sont transformés en miradors. Absolument. Et en même temps, c'est un lieu dans lequel on ne peut pas déployer la violence par principe. Donc, il n'était pas question de tirer au canon sur les minarets. Et donc, les troupes d'élite saoudienne essayent de reprendre la mosquée, mais ça tourne en eau de boudin, ils n'y arrivent pas, etc. D'où la nécessité de deux choses. D'abord, trouver une explication théologique pour aller les déloger. Et deuxième chose, trouver des forces capables de faire ça. Alors, l'explication... La religion légitime tout. Ah, mais non, 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 non. Il faut faire un peu preuve quand même de souplesse intellectuelle. Donc, ils demandent au fameux Inbase de réunir un contingent de savants de la religion pour dire, bon, comment peut-on faire, quelle est la légitimité à utiliser la violence dans ces lieux saints ? Alors, les types qui avaient occupé la mosquée disaient, c'était justement les plus radicaux des radicaux, ils disaient, non, la dynastie des Saoud est tout à fait indigne. Le retour du Messie fera l'éviction de la dynastie des Saoud. Et d'ailleurs, le Messie arrive avec nous, c'est mon cousin, il est là parmi le groupe. Donc, les docteurs de la foi se réunissent et disent, attendez, ça ne tient pas debout leur explication là, parce que c'est vrai que le prophète avait dit que quand le Messie reviendrait, mais quand le Messie reviendrait, il se débarrasserait des dynasties indignes et il ferait triompher la vraie foi. Or, les Saoud ne sont pas une dynastie indigne et corrompue, donc le type qui présente comme le Messie ne peut pas être le Messie, donc on peut leur rentrer dans l'art. Et donc, ensuite, se poser la deuxième question, c'est-à-dire comment fait-on pour faire sortir des types, parce qu'il y a des tas de souterrains dans la grande mosquée, et donc ils s'adressent, c'est le coup de génie de Giscard et de Poniatowski, c'est-à-dire, mais attendez, nous, on a le GIGN, on a une troupe d'élite qui est capable de vous faire ça. Donc, on envoie la troupe du GIGN, les mecs convertis en 24 heures, même pas en deux heures, tac, 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 et ils vont piloter l'opération de... Donc, évidemment, ça fait des ordres, c'est-à-dire que la dynastie des Saoud fait appel à des mécréants pour libérer l'espace de la grande mosquée. – Vous expliquez pourquoi convertis en 24 heures, parce que tout le monde n'est pas au fait de ce qui se passe contre... – C'est simple, la conversion dans l'islam se limite à ce qu'on l'Allah, Mohamed, c'est-à-dire, il n'y a qu'un seul dieu, c'est dieu, et Mahomet est son prophète. Donc, tu dis ça, c'est fini, tu es considéré comme musulman. Le mouvement inverse est formellement interdit. Et donc, ces types convertis, alors ils ne sont pas pénétrés à proprement parler dans la mosquée, ils ont piloté la chose, etc., mais enfin, si tu veux, ça faisait des ordres dans le paysage. Troisième épisode qui va en partie sauver les meubles de la dynastie Saoud, c'est l'invasion soviétique en Afghanistan en décembre. À partir de ce moment-là, on va évacuer tous ces jeunes turbulents, si tu veux, on leur dise, mais allez donc pratiquer le djihad contre le véritable ennemi qui est le communisme en Afghanistan. Et c'est vrai que les Saoudiens vont constituer le premier contingent étranger chez les Moudjahidines afghans. Alors, vous connaissez tous que ces Moudjahidines-là sont des combattants de la liberté, qualificatifs qu'on a inventés à Washington et qui ont été répercutés par BHL de nombreuses fois. Or, on sait très bien que quand ils ont pris le pouvoir après, c'est-à-dire quand les Dalibans sont arrivés, c'était tout sauf des combattants de la liberté. Mais comme ils combattaient contre le communisme, ils avaient droit au titre. Donc, c'est assez intéressant parce que tu vois comment, en fait, on projette sur une situation locale des postulats idéologiques qui sont nés ici dans le quartier latin. C'est-à-dire quand BHL va voir Massoud, le chef, il oublie de dire que c'est un Tadjik, population minoritaire en Afghanistan, et que le célèbre Massoud, si tu veux, qui évidemment occupe une position importante dans la communication entre le nord et le sud de l'Afghanistan, est quand même un individu qui, quand il va prendre le pouvoir à Kaboul, après le départ des Soviétiques, il va faire tirer à l'arme l'autre sur Kaboul parce que ça résiste un peu. Donc, le personnage n'était pas le personnage extraordinaire que BHL présentait. Mais enfin, ce n'est pas grave, ça montre simplement comment on médiatise une crise. Les termes de la médiatisation sont extrêmement importants. Encore une fois, pour le placer dans un outillage intellectuel, on se dit ah oui, ceux-là, c'est les gentils, ceux-là, c'est les méchants. Donc, 79, c'est une espèce de basculement pour beaucoup de raisons. Et à partir de ce moment-là, quand commence le reflux de l'Union soviétique, eh bien, l'Arabie saoudite, enrichie par la crise du pétrole en 73, va commencer à distribuer en quantité tous les moyens financiers qui vont permettre la propagation du salafisme. Les principaux ennemis ou les principaux dénonciateurs de cette influence religieuse de l'Arabie saoudite, c'est le gouvernement algérien. Parce que le gouvernement algérien, quand il s'est retrouvé dans les décennies 90, avec la poussée du fils, avec la poussée ensuite du GIA, ils sont les premiers à dénoncer l'ingérence de l'Arabie saoudite dans le financement des mosquées, dans la formation des imams, etc. Donc, tout ça pour dire que c'est à l'intérieur du monde arabe que la dénonciation de la diplomatie religieuse avec ses effets déstabilisants a été le plus dénonciateur, le plus vif. Comment on fait pour prendre conscience et étudier le poids du lobby saoudien en France ? On audite les associations, on audite leurs comptes, on met tout le monde sur écoute, on fait suivre tout le monde, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, d'abord, le lobby, le lobby saoudien, bon, il a quelques magnifiques résultats à son actif, quand même. On ne se souvient pas que le 11 septembre, il y a 15 Saoudiens sur 19 terroristes et qu'en janvier 2002, quand Bush fait le discours sur l'état de l'Union, il a dit les axes du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Tu vois la tête des Nord-Coréens quand ils ont appris qu'ils étaient dans l'axe du mal, quoi. C'est-à-dire qu'il évite totalement la question de l'Arabie Saoudite. – Parce que l'Arabie Saoudite, quoi, détient 8% du PIB américain ? Parce que… – C'est plus… D'abord, c'est plus pervers parce que, si tu veux, le lien structurel entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, c'est le moment où, effectivement, Roosevelt rentre des négociations d'Yalta et il s'arrête en Arabie Saoudite, il rencontre le roi d'Arabie Saoudite et ils font le pacte du Quincy, c'est-à-dire le nom du bateau, dans lequel se construit une relation stratégique qui s'appelle sécurité contre pétrole. Donc, les Saoudiens garantissent qu'ils fourniront du pétrole en toutes circonstances aux États-Unis et, en échange, les Américains s'engagent à garantir la stabilité de la monarchie. Donc, c'est une relation qui s'est construite dans le temps, dans laquelle, effectivement, il y a énormément d'échanges, les Américains ont gagné beaucoup d'argent, en plus, quand les Saoudiens deviennent richissimes, alors là, c'est encore mieux. Pour donner une idée, en France, l'Arabie Saoudite, c'est le meilleur client de l'industrie d'armement en moyen de lycées sur les 20 ou 30 dernières années. Et on n'est pas les Américains, c'est-à-dire que, simplement, une puissance de second rang comme la France peut considérer que l'Arabie Saoudite, ce sont des intérêts économiques et stratégiques significatifs. Donc, si tu veux, c'est une relation qui s'est construite dans le temps. Et, effectivement, au moment où va se passer la crise, qui, encore une fois, va se, comment dire, cette relation s'est construite dans le temps, parce qu'encore une fois, on considère que l'Arabie Saoudite est un allié contre le nasserisme, contre le socialisme arabe, contre l'URSS, etc. Donc, on veut bien oublier toutes les petites caractéristiques qui sont les décapitations, la lapidation des femmes et des petites choses comme ça, qui sont des détails qui n'ont aucune importance. – C'est horrible. – Non, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, si tu regardes aujourd'hui, par exemple, le nombre de condamnations à mort à la surface de la planète. On dit toujours que c'est la Chine qui arrive en tête. Simplement, la Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants, ce qui n'est pas le cas de l'Arabie Saoudite, qui doit être aux alentours de 30 millions d'habitants. Mais si on rapporte le nombre de décapitations par rapport à la population, l'Arabie Saoudite arrive largement en tête. C'est-à-dire, si tu le rapportes à un échantillon qui n'est pas la simple cumul statistique, on s'aperçoit qu'effectivement, l'Arabie Saoudite décapite beaucoup plus que la Chine. Mais tu vois bien que dans les débats publics, personne ne dit qu'il faut arrêter les décapitations en Arabie Saoudite. On va dire à la limite presque que c'est une distraction. Quand il y a eu par exemple cette occupation de la Grande Mosquée, donc ils ont arrêté je crois une dizaine de types ou une douzaine de types, qu'ils ont fait décapiter sur la place publique retransmise à la télévision en direct dans plusieurs villes du pays. Donc c'était un spectacle. C'est un spectacle. Je ne sais pas comment la chose est vécue par les Saoudiens, mais ça participe d'une espèce de banalisation de la décapitation, etc. Tu connais beaucoup de Saoudiens ou de Saoudiennes ? J'en connais quelques-uns, oui, pas énormément, non, j'en connais. Mais de près, ou ? J'ai connu, si tu veux, surtout des gens qui travaillaient en Arabie Saoudite, c'est-à-dire des gens qui, effectivement, soit des Libanais, si tu veux, qui travaillaient là-bas et qui connaissent bien en profondant la société saoudienne, et puis il y avait les officiels saoudiens, c'est-à-dire moi quand j'ai travaillé à l'exportation d'armement, on rencontrait effectivement un certain nombre d'officiels saoudiens. Mais jamais une discussion à bâton rompu autour de... Non, 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 ben non, je veux dire, attends, les pauvres types, moi je ne sais pas comment j'en serais sortis, mais eux, je sais comment ils s'en seraient sortis, je veux dire, tu vois, donc... Parait-il que ce pays est tenu par 30 000 personnes ? Non, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a... Qui sont connectés dans tous les organes de l'État, ça va du flic en passant par le fonctionnaire de base, et c'est une caste qui tient le pays d'une main de fer. Et là, ils rencontrent quelques problèmes, c'est-à-dire que la rente pétrolière est en train de s'aménuiser, ils ont du mal à fournir la rente, les miettes à leur population, donc les gens commencent à poser des questions. Jamais, jamais... Bon, je ne sais pas, moi ce que j'avais vu comme chiffre, c'est que grosso modo les princes, c'est-à-dire ceux qui vont émerger à la rente... Et leurs familles ? Et leurs familles, ça fait à peu près 10 000 familles, donc on arriverait peut-être dans ce chiffre des 30 000 dont tu parles, mais si tu veux c'est un cercle de légitimité familiale, bon, et qui sont... Les restes sont transits de peur. Les autres sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire que tu as aussi des Saoudiens pauvres. Bon, donc c'est très difficile de... Si tu veux... Je vais essayer de montrer, si tu veux, la stratification de la société saoudienne. Donc dans cette catégorie des princes, il y a eu l'affaire Khashoggi. L'affaire Khashoggi est intéressante puisque c'est une famille riche, mais dont un défi, si tu veux, c'est de couper de la hiérarchie religieuse, de la hiérarchie monarchique saoudienne et qui est donc partie aux États-Unis, qui est devenue journaliste au Washington Times, au Washington Post, pardon, et qui écrivait des articles particulièrement informés puisqu'il connaissait de l'intérieur le fonctionnement. Bon, donc la corruption, etc., les machins. Ce qui est intéressant, c'est que Khashoggi, ça a fait un scandale, mais ça a fait un scandale parce que les Turcs l'ont révélé, parce que les Turcs avaient totalement sonorisé le consulat à Istanbul, que le pauvre Khashoggi qui est entré là tout seul en se disant je viens chercher mon certificat de mariage, il ne pensait pas qu'il allait tomber dans le traquenard qui avait été largement préparé puisque l'équipe des bouchers saoudiens était arrivée avant, ils étaient installés dans le consulat, etc. Mais comme le consulat était sonorisé et qu'il y avait les caméras vidéo, si tu veux, les Turcs ont vite fait de prouver que le type était rentré mais jamais ressorti. Et donc progressivement, c'est fait, est apparu ce scandale. – Ils écoutaient en direct, ils ne sont pas intervenus ? – Non, ils ne pouvaient pas, c'est un site diplomatique. Mais tout ce qu'ils pouvaient dire, c'est que le type n'est jamais ressorti. Donc quand les Saoudiens ont dit, non, si, si, regardez le van dans les quatre centaines, les autres disaient, non, non, on n'a pas vu ressortir Khashoggi. – Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire ? Khashoggi participe de ce que la BBC a appelé les princes félons. Les princes félons, ça veut dire les mecs qui appartiennent à ce fameux cercle des 10 000 familles qui touchent de l'argent et qui souvent se sont mis une fois à l'étranger à critiquer la dynastie saoudienne. Alors, tu as plusieurs profils, c'était le mec joueur, buveur, etc. puis qui en avait marre, qui ne voulait pas rentrer en Arabie saoudite. Tu pouvais voir le type qui effectivement s'était découvert une vocation démocrate, celui qui pensait que le remplacement de la dynastie pourrait l'amener au pouvoir. Enfin, bref, il y a des profils très différents. Mais ce qui est intéressant, c'est que Khashoggi n'est que le cinquième de la catégorie des princes disparus. Alors, tu te dis, mais attends, et les autres, qu'est-ce qu'ils sont passés ? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? On n'en parle pas parce que vis-à-vis de l'Arabie saoudite, comment veux-tu faire une une de journal avec un prince saoudien qui vit en Europe, à Monaco, et qui disparaît ? Tu vois, ça ne peut pas être un thème médiatique. Le cas de Khashoggi était intéressant parce que c'était un journaliste américain, d'un grand média américain, et dont les preuves de la disparition étaient évidentes. Ce qui a été passé au coupe-coupe. Ah oui, alors ça, bon, il y a une scène d'écarissage sur laquelle, malheureusement, on n'a pas d'éléments, mais enfin, on suppose qu'est-ce qu'il a été. Je crois qu'on a ramené sa tête quand même, d'après ce que disent les Turcs, qu'ils ont ramené la tête à MBS, à Mohamed Ben Salman. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que tu te dis, mais pourquoi les quatre autres, on n'en a pas parlé ? Ça te dit, mais attends, qui sont les experts de l'Arabie saoudite ? Quand tu es au 5e mai qui disparaît, c'est qu'il y a des règlements de comptes internes à la dynastie ou au système de pouvoir, et que, finalement, on observe à l'égard de ça une espèce de mutisme. Les universitaires, ils se disent, je vais y revenir, c'est en fonction du lobby, mais les universitaires, ils se disent, bon, qui ça va intéresser ? Les diplomates, ils se taisent, c'est quand même leur vocation. Et donc, alors, pour donner une idée de ce qu'étaient ces princes disparus, parce qu'il faut quand même comprendre comment ça fonctionnait, donc le type est à l'étranger et il critique. Chose insupportable pour la dynastie en place. Mais le type demande à l'ambassade de lui réserver un avion. Et l'avion qui va décoller de Rome, enfin, ou qui va décoller, je ne sais pas où, de Gibraltar, au lieu d'aboutir à Rome, il va aboutir à Riyad. Donc, il y en a deux qui ont disparu comme ça, c'est-à-dire avec des avions loués par une ambassade qui n'arrivaient pas à destination. Ça te donne une idée de l'habitude, comment ces mecs connaissent la vie internationale. C'est-à-dire, après tout, l'ambassade est aussi à leur disposition. Bon, que l'ambassadeur ne fasse pas exactement le plan de vol attendu, ça te donne une idée, si tu veux, du mode de vie de ces princes disparus. Donc, tout ça sont des choses qui sont connues par ceux qui suivent l'Arabie saoudite. Mais pour que ça devienne un instrument ou un critère d'analyse de la société saoudienne, il y avait beaucoup d'autres arguments pour ne pas en tenir compte, ne pas en faire une affaire d'État. Pourquoi les États-Unis n'ont pas mis plus la pression sur Mohamed Ben Salman ? Sur Mohamed Ben Salman ? Pourquoi ? Mais même la France. Pourquoi on n'a pas été un peu plus invasifs ? Alors, je vais faire un petit retour en arrière, justement, sur la constitution du lobby. Parce qu'effectivement, le premier succès du lobby saoudien, c'est d'abord le 11 septembre. Khashoggi, c'est un second succès. Le 11 septembre, donc, c'est le traumatisme absolu. Les mains qui savent bien qu'il y a 15 Saoudiens sur 19, il y a une entreprise de relations publiques qui s'appelle Coris, qui va voir l'ambassade d'Arabie saoudite le 12 septembre, en leur disant, écoutez, vos affaires vont mal, il faudrait quand même que vous vous prémuniez contre les éventuels, comment dire, effets négatifs de votre comportement. Et donc, ils disent, on va s'occuper surtout de suivre le rapport que va faire le congrès sur le 11 septembre, puisque tu sais que dans le système américain, le congrès va investiguer pour expliquer pourquoi cette catastrophe, quand même 3 000 morts. Avec une enquête sous-financée, ils y sont partis avec un budget de combien ? 600 000 dollars, c'est ça ? Tu parles de qui, là ? De la commission d'enquête sur le 11 septembre. Ah non, pour ça, les moyens, c'était illimité. Au départ, leurs moyens étaient très limités, non ? Je ne sais pas, non, non, je comprends pas. Enfin, en tout cas, je n'ai pas entendu parler de ça, mais ce qui est intéressant, c'est que Coris va faire de l'activisme à l'intérieur du congrès pour essayer de faire comprendre qu'il fallait faire attention, que ce n'était pas l'ambassade qui avait financé, etc. Or, toutes les preuves existaient, que l'ambassade avait soutenu ou avait loué des chambres pour le fameux commando qui allait détourner les avions. Ça, c'est prouvé. Oui, c'est prouvé. Et donc, Coris va changer le portage, c'est-à-dire va agir auprès de la Maison-Blanche. Et on va voir le premier résultat de l'efficacité du lobby saoudien, c'est que quand le rapport du congrès va sortir, il y a 28 pages qui étaient essentiellement dédiées à l'action de l'ambassade et à l'Arabie saoudite dans l'organisation de l'attentat, et George Bush va classifier Secret Défense ces 28 pages. Bon, donc là, c'est de l'efficacité quand même. Il faut saluer l'efficacité du truc. C'est Obama qui, en fin de mandat, va déclassifier ces 28 pages. Donc, tu vois, il va se passer presque 15 ans. Toutes ces pages ont été déclassifiées. Oui, oui. Donc, les pages, si tu veux, elles avaient une sensibilité dans l'immédiat après 11 septembre. Là, c'était effectivement une bombe. Les ressortir 18 ans plus tard, ça donne un satisfait site à la démocratie américaine. Voyez, on ne peut pas nous cacher des trucs, etc. Les effets géopolitiques ont été tout à fait négligeables. Donc, pourquoi j'insiste sur cette société Coris ? Parce que cette société Coris va évidemment obtenir des contrats très juteux dont j'ai oublié les chiffres. Mais enfin, pour moi, c'est des chiffres qui sont difficilement imaginables. Et qui va continuer à être, si tu veux, on a eu des entretiens pour écrire le bouquin avec des spécialistes des boîtes de relations publiques. Ils nous disent, bon, cette boîte est connue pour être, comment dire, la société de relations publiques de tous les régimes pourris de la planète. C'est-à-dire qu'ils ne refusent aucun dossier, etc. – C'est du business. – Ben oui. – Je me fais l'avocat. Ils ont le droit. – Ah, ben, je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas le droit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cursus de la boîte. Parce que cette boîte, en 2012, elle va être rachetée par Publicis. Donc, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est le fait que... Je reviens une minute, j'insiste une minute sur la structure du lobby saoudien. À partir du 11 septembre, les saoudiens se rendent compte que, si tu veux, ils sont dans une espèce de désarroi, il y a un mec... – Sur la boîte de com', ils font du business, c'est légal. – Ah, ben, je n'ai pas dit qu'il était illégal. – Et, bon... – Je n'ai pas dit que c'était illégal. Je dis simplement, effectivement, ils font de la communication pour les régimes les plus pourris de la planète, et donc, ils ont cette... – Pour vous, je mets les précautions oratoires. Parce que pour les États-Unis, le régime saoudien n'est pas pourri. – Non, 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 oui, je suis d'accord avec toi. Encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur que je porte sur cette boîte. C'est de montrer que cette boîte a eu l'idée géniale, le 12 septembre, d'aller voir l'ambassade et leur dire, attention, moi. Alors, dans le paysage, il faut penser que les Saoudiens vont se rendre compte qu'ils ne savent pas faire. Ils vont se rendre compte d'autant mieux que, si tu veux, il y a le petit... Comment dire ? Le petit troublion qui est le Qatar. Le Qatar, depuis la fin des années 80, dispose d'un budget extraordinaire quand on découvre la grande nappe de gaz, si tu veux, sur laquelle... qui partage avec l'Iran, et donc qui est la nappe de gaz sur laquelle, tout à coup, le Qatar devient société milliardaire et qui va très vite commencer sa société, sa politique de communication internationale, dont on voit les effets chez nous, le rachat du PSG, la création d'Al Jazeera, etc. Donc, tout à coup, le monstre qu'est l'Arabie saoudite se rend compte qu'il y a une espèce de lutin à côté qui est capable d'avoir des résultats beaucoup plus extraordinaires en termes de communication parce qu'ils vont faire, avec l'aide de sociétés de communication, mais ils vont faire quelque chose qui est très efficace. Le problème, c'est que, eux, c'est la politique du carnet de chèques. C'est-à-dire, il suffisait d'aller à l'ambassade du Qatar et de dire, oh, j'aime beaucoup le Qatar, d'ailleurs, j'imaginais faire un voyage scolaire avec mes élèves, et donc, on sortait toujours avec un chèque. Et donc, quand il y a les bouquins de Chéno et Malbruno qui se sont contentés de tracer l'argent, c'est de dire, écoutez, la politique du carnet de chèque, c'est bien, mais enfin, il y a un certain nombre de mecs qui émargent quand même sur le... Et donc, tout à coup, ça a été un choc terrible. Et d'un seul coup, le Qatar a fermé la banque. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui ont migré, c'est-à-dire qui étaient des anciens disciples du Qatar qui sont devenus des disciples d'Arabie Saoudite puisque la banque était fermée. Notamment des élus qui peuvent éventuellement être candidats soit aux élections de Paris, soit aux élections présidentielles. Et donc, les Saoudiens se disent, bon, effectivement, quand on le fait, la diplomatie du carnet de chèques, on se fait piéger, donc il faut faire autrement. D'où l'idée de contracter avec des sociétés de relations publiques. Ces sociétés de relations publiques, c'est elles qui vont penser la politique de communication de l'Arabie Saoudite. Plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est une politique de communication qui n'a pas... C'est un lobby qui n'a pas vocation à faire adopter un texte, tu sais, du genre, on va interdire, je ne sais pas quoi, les pesticides dans l'agroalimentaire. Ce n'est pas un lobby à vocation d'interdiction de texte. Ce n'est pas un lobby pour pousser un texte. C'est un lobby qui est fait pour qu'on ne parle pas de l'Arabie Saoudite, sauf pour en dire du bien. Donc, c'est une logique complètement différente de tout ce qu'on peut avoir. Alors, comme les Saoudiens n'ont pas de problème de porte-monnaie, ils vont contracter avec les cinq majors de l'histoire de la planète, c'est-à-dire les trois américaines, WPP, Omnicom, et je ne me souviens plus de la troisième, plus Publicis et Avas. Donc, les deux françaises, notamment Publicis, sont les deux boîtes de communication qui, évidemment, remportent d'énormes marchés de communication, Publicis étant de très loin le plus gros opérateur de la communication de l'Arabie Saoudite. Alors, donc, comment ça va se monter, ce lobby ? C'est-à-dire, comment fait-on pour qu'on ne parle pas d'un pays ? C'est quand même intéressant comme technique de communication. Eh bien, en fait, la technique est relativement simple et extrêmement intelligente. La première, c'est que, d'abord, l'opinion publique, les Saoudiens s'en foutent. Ce n'est pas leur sujet. Ce qu'on pense, que pense le français moyen de l'Arabie Saoudite, ça n'a aucune importance. Donc, il y a trois cibles. La première des cibles, c'est les hommes politiques. Un homme politique qui va en Arabie Saoudite, un leader, un exécutif, il faut qu'il revienne satisfait. Bon, c'est très simple. On lui signe une lettre d'intention. Une lettre d'intention, tu sais ce que c'est ? C'est, nous nous engageons à discuter pour 10 milliards de contrats. Ça ne veut pas dire qu'on signe 10 milliards. Ça veut dire, le type revient, Valls revient à Paris et il dit, regardez, avec moi, 10 milliards de promesses de contrats, ça marche. C'est une date. C'est-à-dire ? Tu as un rendez-vous, tu crois que tu vas conclure, mais tu ne conclues pas. Ah, je ne connais pas l'expression. Mais, pareil avec Trump. Trump va en Arabie Saoudite, lui, c'est 110 milliards. Valls, c'était 110 milliards. Il n'y a pas eu de contrat après. Mais c'est important, c'est que l'homme politique revient dans son pays et dit, regardez, j'ai bien travaillé. J'ai bien travaillé et puis c'est un client qu'on ne peut pas mépriser. Deuxième cible, c'est les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, la grande idée de Mohamed Ben Salmane, c'est la cité Neom, la cité du futur où les livraisons se feraient avec des drones, où il y aurait tout tout se récablé. Enfin bon. Donc, c'est la cité high-tech qui va d'un seul coup faire le basculement d'économie pétrolière à une économie de la haute technologie. Bon. On te promet 500 milliards de dollars, tu es invité au Davos du désert, tu te dis 500 milliards de dollars, ça suscite le respect. Donc, même si je gratte 0,5%, je suis riche. Donc, les hommes d'affaires rendent toujours du Davos très satisfait, du Davos du désert toujours très satisfait. Bon. Ce qui est un peu le point de poil à gratter si tu veux sur lequel il faut se pencher, c'est que Mohamed Ben Salmane n'est pas le premier leader saoudien à promettre la cité du futur. Fad, il en a promis deux ou trois, les autres en ont promis chacun, avec toujours l'idée qu'on va transformer l'économie essentiellement pétrolière à une économie de la haute technologie. Bon. Ça pose quelques petits problèmes sociologiques, c'est-à-dire mettre au boulot des Saoudiens qui sont habitués à la rente, à la gratuité de l'eau, à la gratuité de l'électricité, c'est pas évident, tu vois. Une kyrielle d'esclaves qu'on ne respecte pas. Alors oui, effectivement, il y a les immigrés, mais enfin bon, c'est pas ceux-là auxquels le discours est destiné. Alors ensuite, deuxième chose, tu veux faire une cité de la haute technologie en faisant venir des PME, tu vois, de pointe. Tu vas aller convaincre une PME française, leader dans son marché, d'aller s'installer dans un pays où le code du commerce, c'est la charia. Donc, aucun de ces projets n'a jamais été réalisé. Mais évidemment, tu réamorces la pompe à chaque fois en disant « Mais attendez, celui-là, c'est le vrai, c'est celui qui va marcher, 500 milliards de dollars, encore une fois. » Donc, les hommes d'affaires, ils vont à Davos et on connaît le savoir-faire de l'organisateur de Davos, les types rendent toujours satisfaits. Ils ont droit à un entretien avec un conseiller du prince, etc., etc. Donc, eux, ils se taisent. Troisième cible sociologique, c'est les leaders de la communauté musulmane à l'étranger. Les leaders de la communauté musulmane à l'étranger, le postulat est simple, vous critiquez l'Arabie saoudite, vous critiquez l'islam. C'est gênant. Alors, comme le produit phare de l'Arabie saoudite pour les musulmans, c'est le pèlerinage, et quand tu vois qu'au CFCM, tu as un certain nombre de mecs qui possèdent des agences de voyage et dont le produit pilote, c'est quand même le pèlerinage. Le CFCM, c'est quoi ? Le Conseil français du culte musulman, tu as quelques individus, si tu veux, qui ont comme activité principale des agences de voyage et évidemment, dans ces agences de voyage, le produit phare, c'est le pèlerinage à la Mecque. Donc, si tout à coup, l'Arabie saoudite leur dit « Ah oui, mais cette année, il y aura moins de visas parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, etc. » Bon. Donc, ils ont fait intégrer l'idée qu'effectivement, pour des leaders de la communauté musulmane, critiquer l'Arabie saoudite, c'était critiquer l'islam. Bon. Donc, une fois que tu as réuni ces trois faiseurs d'opinion, ben, tu es tranquille. Encore une fois, l'opinion publique, tu t'en fous. Donc, le savoir-faire de ces boîtes de relations publiques, c'est d'avoir des clients de tout ça. Alors, il faut quand même quelques propagandistes, quand même. Tu ne peux pas rester sur un simple silence. Donc, comment est-ce que se monte le système ? Si tu veux, je te racontais l'épisode de Coris, donc cette boîte qui a été rachetée par Publicis. Le système est une espèce d'arborescence. C'est-à-dire, tu as effectivement le commanditaire supérieur qui est l'Arabie saoudite, mais entre le contrat qui est passé entre l'Arabie saoudite et un de ses 5 grands acteurs, un de ses 5 grands acteurs va prendre des sous-traitants, s'il va prendre des sous-traitants, s'il va prendre des sous-traitants. Et donc, quand tout à coup, on reçoit une invitation pour visiter l'Arabie saoudite, parlementaire, sénateur ou autre, bon, ben, officiellement, l'individu n'est pas invité par l'Arabie saoudite. Il est invité par une boîte de com', etc., etc. Et ensuite, ça donne, ça laisse bonne conscience, si tu veux, pour dire, on est invité, on visite, on découvre. Après, c'est la nature des questions que tu veux bien poser, c'est-à-dire, est-ce que tu veux demander qu'est-ce qui est devenu Loujaïna Latloul, cette fille qui s'était permis de conduire alors qu'elle n'était pas autorisée à le faire, qui a été immédiatement internée, qui a été condamnée à 3 ans de prison et qui vient d'être libérée sous la pression internationale. Bon, tu ne poses pas une question là-dessus, ça fait des ordres, tu vois, même quand il y a des sommets du G7 ou du G20, on ne va pas déranger leur protocole. Donc, du moment qu'on arrive à sauver la face, bon, il y a même eu une sénatrice qui a osé déclarer que le programme de déradicalisation saoudien était efficace et qu'il faudrait s'en inspirer. Simplement, quand tu transformes un salafiste en wahhabite, le chemin est plus court que pour faire d'un démocrate d'un salafiste, tu vois. Donc, effectivement, tu te dis, il y a quand même des remarques qui pourraient être effectivement un peu tempérées. Donc, ces propagandistes-là peuvent servir, si tu veux, de temps en temps pour dire, moi, je suis allé en Arabie Saoudite, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà. Donc, le système est un système qui marche bien. On estime que, grosso modo, l'Arabie Saoudite doit dépenser à peu près 2 à 3 milliards par an, si tu veux, uniquement en politique. Sur la France ou mondiale ? Pardon ? Que sur la France ou mondialement ? Écoute, c'est uniquement pour les entreprises dont on connaît les contrats. Ce qui ne veut pas dire que ce soit la totalité de la somme. Mais donc, il y a aussi un thème de communication qui est extrêmement intéressant pour l'Arabie Saoudite, c'est que, à chaque fois que, tu sais, l'ordre de succession est ce qu'on appelle un ordre adélphique. L'ordre adélphique, c'est que Abdelaziz Msaoud, le père fondateur, avait eu 12 femmes. Alors, tu sais que pour respecter les règles de l'islam, ils n'en avaient que 4 à la fois. C'est un homme qui était très croyant, donc il a divorcé d'une quand il en prenait une nouvelle. Donc, avec ces 12 femmes, il a eu je ne sais combien d'enfants, mais, ou 52 je crois. Et donc, l'ordre de succession, c'était le premier fils, le premier mâle de la première femme, auquel succédait le premier mâle de la deuxième femme, auquel succédait le premier mâle de la troisième femme, et ainsi de suite. Ce qui t'explique que tous les rois d'Arabie Saoudite sont tous des non-ingénieurs aujourd'hui, puisqu'ils étaient tous du même père, si tu veux, avec quelques années de différence. Ce qui s'est passé avec Salman, l'actuel roi, c'est que celui-là, il devait arriver probablement en bout de chaîne, ou en tout cas, celui qui lui succédait était peut-être plus vieux que lui, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il décide de nommer son petit-fils, Mohamed Ben Salman. Donc, Mohamed Ben Salman, la belle gueule, le mec, il peut faire la couverture de n'importe quel magazine sur papier glacé, tout à coup, on dit, celui-là, c'est l'homme du changement. Simplement, quand tu regardes qu'à chaque fois qu'il y a eu un roi qui a succédé à un autre, c'était toujours l'homme du changement. C'est-à-dire, comment on ne savait pas quoi dire sur ce qui se passait dedans, à chaque fois, on disait, non, mais celui-là, si on le connaît, c'est l'homme du changement. Donc, il n'y a pas de pays plus immobile que celui-là, mais qui était toujours qualifié en cours de changement. Or, il n'y a jamais eu aucun changement. Le premier qui a commencé à autoriser les femmes à conduire, c'est à la suite de l'affaire Alatloul, c'est-à-dire, en fait, il y a 4-5 ans. Donc, tu vois, ce système de communication techs qui vont se construire en Arabie Saoudite, si tu fais un temps minimum de retour en Ariad, tu as l'impression qu'il n'y en a jamais eu aucune qui a vu le jour. Il y a même des immeubles vides, si tu veux, à Ariad, parce que ces immeubles ne sont occupés par personne. – La France doit se positionner par rapport à ça. Est-ce qu'il y a encore une France ou est-ce qu'on est dirigé par une petite caste qui est cupide et en mal de pouvoir, qui se laisse subordonner ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit se positionner et dire, bon, non, ça suffit, quitte à subir les conséquences commerciales et économiques que ça implique. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste le pays des droits de l'homme et on fait cocorico comme le coq en haut de son tas de fumier à 6h du matin ou on continue de baisser la tête et picorer des graines par terre ? – Bon, d'abord, l'acteur principal sur le plan géopolitique, c'est les États-Unis. C'est-à-dire qu'on peut adopter n'importe quelle position. Ça n'aura qu'un effet très partiel, évidemment, sur l'évolution du système saoudien. Le seul pays qui a suspendu les ventes d'armes, notamment à cause du Yémen, c'est l'Allemagne. Tous les autres… – De la Suède, et de la Suède, non ? – Oui, oui, là, actuellement. Mais c'est à propos de l'affaire du Yémen, si tu veux, ce n'est pas à propos de l'affaire Khashoggi. Il y a eu évidemment le mélange des deux, mais en tout cas, Merkel est la seule à avoir décidé d'arrêter les ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Mais sinon, tous les autres, ça a été comment trouver un faux fuyant pour dire « Oui, mais attendez, tout ça, c'est si grave, il faut que l'enquête arrive à son terme, etc. » Il y a eu une enquête qui a été faite par l'ONU, par une Française qui s'appelle Agnès Calamard, qui a conclu à la responsabilité complète de la hiérarchie, en particulier de l'entourage de Mohamed Ben Salman, pour dire qu'effectivement, il n'y avait aucun doute là-dessus. – La France pourrait être poursuivie pour crime contre l'humanité avec ces ventes d'armes à l'Arabie saoudite qui ont été utilisées pour bombarder… – Alors, sur le cas de l'Arabie saoudite, oui, mais enfin, encore une fois, les ventes d'armes en elles-mêmes ne posaient pas de problème politique. Moi, je sais, j'en ai fait… Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Arabie saoudite, quand elles achetaient des armes, et Dieu sait qu'elles y mettaient de l'argent, elles n'achetaient pas des armes pour faire la guerre. Elles achetaient des armes pour des garanties de sécurité. L'Arabie saoudite n'a jamais fait la guerre à Israël. Or, la frontière dans le golfe d'Aqaba est à une trentaine de kilomètres. Entre Elat et la frontière saoudienne, il y a une trentaine de kilomètres. Une fois, ils ont envoyé une brigade au cours de la guerre des Six Jours en 1967, mais le temps que la brigade arrive en Jordanie, et la guerre était finie. Donc, il n'y a pas de contentieux militaire avec l'Israël. Mais par contre, c'est un pays qui, effectivement, doit avoir un budget de défense supérieur à la France, par exemple. Donc, tu te dis, pourquoi toutes ces armes ? Si ce n'est justement parce que ça achète des garanties de sécurité, ça achète une relation stratégique, et effectivement, quand tu es dans un pays démocratique, tu te dis, tant que ces armes ne servent pas, il n'y a pas de quoi se préoccuper. Une petite remarque, toutefois, on n'a jamais vendu d'avions de combat en Arabie Saoudite. Donc, ce n'est pas la peine d'accuser Dassault de la politique saoudienne. Dassault n'est certainement pas le pilote, si vous voulez. Ce n'est pas l'industrie de l'armement qui est pilote dans cette affaire. – J'ouvre une parenthèse. Avec ce qui se passe, les marchés de vente d'armes, la France a vendu des armes à l'Inde, et il y a un gros scandale de corruption qui est en train de sortir en ce moment. Est-ce que tu as un avis dessus quand on entend que ça s'est un peu arrosé de partout pour pouvoir emporter les marchés ? C'était l'ancien temps ? Ça se fait toujours, mais on s'est dit moins ? Qu'est-ce qui se passe ? – Non. Les affaires de corruption sur les marchés d'armement sont aussi vieux que les marchés d'armement. Bon. Pourquoi ? Parce que c'est une vente dans laquelle ce sont un État qui vend à un autre État, ou en tout cas qui fait un accord bilatéral qui est couvert par le secret défense. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, l'État acheteur, si tu veux, va accepter de payer une surfacturation, dont évidemment les modalités de distribution vont se faire par des intermédiaires et être versés sur des comptes en Suisse ou sur des comptes, etc., etc. Simplement, il s'est passé un phénomène qui a posé beaucoup de problèmes. C'était une vente de Lucky Martin, américaine, à l'Italie. Bon. Et là, il y avait eu de grosses commissions sur les hommes politiques italiens qui ont été révélées par les journaux italiens. Et donc, ça a fait un scandale qui est remonté aux États-Unis. Et donc, à partir de ce moment-là, les Américains ont été les principaux pilotes pour faire une convention internationale contre les commissions dans les marchés extérieurs. Ils étaient d'autant plus intéressés qu'eux considéraient que si les autres continuaient à verser des commissions, ce serait une distorsion de concurrence. Donc, la seule solution pour eux, c'était de dire non, il faut une norme internationale. Donc, je n'ai pas dit que c'était mieux. Non, non, encore une fois, mon jugement de valeur, moi, si vous voulez mon témoignage, il ne faut pas l'impréduire, si tu veux, une sensibilité. Tu en as vu des pots de vin dans l'État français ? Ah ben oui, moi, je n'y ai pas participé, malheureusement, je suis désolé, mais enfin, je sais qu'il y en a eu. Qu'est-ce qui s'est fait graisser la pâte ? Pardon ? Qu'est-ce qui s'est fait graisser la pâte ? Il y en avait à peu près sur tous les contrats. Sur l'Inde, si tu veux, les ventes de Mirage 2000, il y a eu des scandales, etc. Donc, il n'y a pas de... Je ne peux pas te donner des noms. Je peux dire que c'était une pratique qui jusqu'à 1997, c'est-à-dire au moment où dans le cadre de l'OCDE, on signe une convention contre ce qu'on appelle les frais commerciaux exceptionnels dans des affaires d'armement. Donc, à ce moment-là, la norme a été fixée par les Américains et les Américains se chargent de faire respecter la chose. Donc, ça a été un gros traumatisme parce que tout à coup, il fallait changer complètement les modalités, il fallait faire attention, etc. Et comme tu sais que la justice américaine s'est donné un pouvoir extérritorial, ça voulait dire que le véritable gendarme de l'application de l'OCDE, c'était la justice américaine. Et évidemment, ça a de quoi faire trembler pour n'importe quelle société qui a des intérêts aux États-Unis. Donc, il y a eu une espèce de grand traumatisme, si tu veux, qui s'est fait en disant mais attention, attention, toute l'économie générale des contrats d'armement vont changer. Ça n'a pas changé tout de suite. Ça, je te rassure. Pourquoi ? Parce que dans un pays comme l'Arabie Saoudite, l'idée même de corruption n'existe pas puisqu'il n'y a pas de distinction entre le budget de l'État et le budget de la famille. Donc, si tu verses au décideur que lui décide d'en faire une partie pour sa famille, ses proches pour alimenter le système, dans le système OCDE, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une double incrimination. C'est-à-dire qu'il faut que le vendeur reconnaisse qu'il y a de la corruption mais que l'acheteur reconnaisse qu'il y a de la corruption. Or, si tu vends dans des pays du Golfe, il n'y aura jamais un pays qui reconnaîtra qu'il y a de la corruption. Donc, tu vois, faire un espèce de formalisme juridique mais qui ne correspond... Pour l'Inde. Pardon ? Pour l'Inde. Alors, pour l'Inde, si, mais en Inde, il y a régulièrement des scandales de corruption parce que c'est une démocratie. Donc, il y a des journalistes qui vont investiguer quand il y a un changement de pouvoir pour régler des règlements de comptes politiques, etc. Donc, dans des pays comme l'Inde, ce n'est pas un pays plus corrompu que l'autre. Les taux de marge, si tu veux, dans l'Arabie saoudite, ça doit être de l'ordre de 20 à 30% d'un montant, d'un contrat. Mais on est dans des fourchettes qui sont relativement similaires. Est-ce que c'est pour ça que le Pakistan est un peu dur avec les ressortissants français et les intérêts français ? Est-ce que c'est pour ça que les Français, le Quai d'Orsay a considéré à ses ressortissants de quitter le Pakistan sous des prétextes religieux de l'affaire Samuel Paty, et ainsi de suite ? Est-ce qu'il y a une pression sur l'État français parce que l'État français est de mèche avec l'État indien sur les contrats d'armement ? Est-ce que la France mange un double râtelier, c'est-à-dire arme les Indiens et arme les Pakistanais ? Alors, le cas du Pakistan est un cas un peu particulier parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc, à un moment, ressort l'affaire de ce qu'on appelle les sous-marins pakistanais. On est en pleine campagne électorale Balladur et Premier ministre. Il pense qu'il a ses chances pour devenir président, mais manque de chance. Chirac tient le parti, donc Balladur n'a pas d'argent. Donc, l'affaire Karachi ? L'affaire Karachi. Alors, l'affaire Karachi, contexte français, c'est Léotard, ministre de la Défense, Balladur, candidat Premier ministre. Donc, ils se disent que le seul moyen d'abonder les caisses, c'est effectivement de s'alimenter sur le mécanisme des contrats d'armement. Et ces contrats d'armement, normalement, c'est des commissions qu'on verse aux acheteurs. Mais là, on monte un système de rétro-commission, c'est-à-dire qu'on va faire revenir une partie de l'argent pour alimenter les caisses du candidat Balladur. Bon. Il y a deux contrats qui ont été construits comme ça. Il y a le contrat sous-marin pakistanais, mais il y a aussi le sous-marin frégate saoudienne. Bon. Donc, le contrat sous-marin pakistanais, qu'est-ce qui va déclencher la mécanique ? C'est que, d'un seul coup, il y a un attentat contre des ingénieurs de la direction des constructions navales qui sont là-bas pour le contrat sous-marin pakistanais. Donc, le juge, qui est en l'occurrence très vidique, pense que c'est uniquement parce qu'on a cessé de verser les commissions puisqu'on avait bloqué les rétro-commissions en France et donc que c'est la vengeance. Bon. Moi, j'étais au ministère de la Défense à l'époque, donc je vais voir très vidique. Je lui ai dit non. Pour une raison assez simple, c'est qu'on a arrêté uniquement les commissions destinées à des mecs identifiés. Et donc, si tu veux, on a fait du sondage. C'est-à-dire, on a dit, tiens, celui-là, on va arrêter de le payer, etc. Donc, il y a des mecs qui sont venus se manifester au ministère de la Défense en disant, comment se fait-il qu'on ne touche plus nos contrats et il aura fallu leur envoyer le service action de la DGSE pour leur dire, calmez-vous. Bon. Donc, on savait ce qu'on avait arrêté et donc, c'était pas du tout, ça ne remettait pas en question du tout le contrat de la DCN donc c'était bien un attentat islamiste et pas un attentat de vengeance, corruption. Bon. Le lendemain, je me retrouve dans le monde en disant, le chénon manquant de l'affaire Karachi. Bon. Donc, ça, c'est des souvenirs personnels. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait eu le même processus sur les frégates saoudiennes mais tu remarqueras qu'on n'a jamais ouvert d'enquête sur les frégates saoudiennes parce que l'Arabie saoudite l'a fait comprendre on arrête là parce que nous, d'abord, c'est pas de la corruption chez nous puis ensuite, si c'est comme ça, on arrête des contrats. Donc, si tu veux, les moyens de pression de l'Arabie saoudite te montrent qu'on pouvait traiter différemment le Pakistan et l'Arabie saoudite. Bon. Donc, pour le Pakistan, après, ça devient une histoire comment dire, d'émulsion chimique de production de salafistes et de radicaux de toute nature qu'on va régulièrement retrouver un peu partout, etc. Donc, si tu veux, le côté menace... Les Saoudiens se positionnent par rapport aux Pakistanais ? Bon, je crois que si tu veux, quand il y a eu l'affaire de l'Afghanistan, bon, donc, on va envoyer ces jeunes turbulences et tu veux, aller combattre en Afghanistan mais les bases arrières sont au Pakistan. Bon. Donc, ce que l'Arabie saoudite va faire, ça va être essentiellement de financer des mosquées, des camps, des écoles, etc., dans lesquelles ils vont enseigner le wahhabisme. Évidemment, ils ne vont pas enseigner la démocratie. Et donc, il y a eu une espèce de vérole qui s'est installée à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. En plus, c'est ce qu'on appelle les territoires du Nord-Ouest, c'est-à-dire des territoires qui sont théoriquement autogérés. Donc, on a là, si tu veux, une alchimie qui a été alimentée... Les zones tribales. Oui, c'est ça, les zones tribales. Et donc, il y a là quelque chose sur lequel le régime pakistanais lui-même n'avait pas de véritable maîtrise, dans lequel il y a eu de cet argent qui a abondé avec ces trafics d'armes avec l'Afghanistan. Enfin, bref, on a tous les éléments, si tu veux, d'une déstabilisation dont le gouvernement de Karachi n'avait aucune envie de s'occuper. Il préférait que ça reste tourné vers l'Afghanistan. Donc, l'Arabie saoudite a alimenté cette alchimie. Et donc, qu'il existe au Pakistan des choses sur lesquelles même le gouvernement de Karachi n'a aucune maîtrise, ce n'est pas impossible. Il faut aussi le voir comme ça. Donc, la relation entre l'Arabie saoudite et le truc, je ne sais pas. Le financement saoudien n'est pas qu'un financement public. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que l'Arabie saoudite a versé tant d'argent. Tu as des tas de familles qui ont de l'argent et qui, sous découvert humanitaire, sous l'idée de créer un hôpital pour les jeunes pakistanais, tout ce que tu veux, versent de l'argent. Et encore une fois, ils ne vont pas vérifier quelle est la qualité de celui qui encaisse l'argent. Donc, c'est une... L'Arabie saoudite a servi de machine distributrice, si tu veux, d'argent, mais avec toujours une même lignée intellectuelle et qui n'était évidemment pas de faire avancer la démocratie. Je continue ma parenthèse. Qu'est-ce qu'on fait avec Erdogan ? Qu'est-ce qu'on fait avec la Turquie ? Qu'est-ce qu'on fait, pardon, avec Erdogan ? Avec Erdogan et la Turquie. Est-ce qu'on doit continuer à essayer de se rapprocher d'eux ou de les faire se rapprocher de nous ? Est-ce que la Turquie a un autre agenda ? Est-ce que l'Europe a les capacités de... discussion sur un pied d'égalité avec eux ? Quand on a vu le scandale de... Comment ? J'ai oublié son... Oui, de la commissaire européenne. Oui, de la commissaire européenne. C'était fait exprès, pas fait exprès. C'était pour galvaniser ses troupes au sein de son pays. Histoire de montrer que c'était lui le patron et que les femmes, il fallait les reléguer sur le canapé ou dans la cuisine. C'était quoi ? Si tu veux, sur la Turquie, il faut garder plusieurs choses en tête. La Turquie est un pays qui vit sur deux modèles différents. Il y a le modèle Atatürk. Le modèle Atatürk, c'est la modernisation de la Turquie qui passe par l'occidentalisation de la Turquie. Ce modèle, il a atteint un peu ses limites puisque finalement, la candidature de la Turquie a toujours été repoussée avec des moyens plus ou moins, des arguments plus ou moins ténus, si tu veux, pour ne pas la faire entrer en Europe. Et le deuxième modèle, c'est effectivement, il faut quand même penser que la Turquie, la Turquie d'Europe, ce n'est pas plus grand qu'un département français et que l'essentiel de la Turquie, c'est un pays anatolien. Bon. Et ce pays anatolien, c'est une pratique de l'islam très traditionnelle, etc. Et donc Erdogan est le représentant de cette tendance, si tu veux, qui considère que l'identité musulmane de la Turquie doit prendre le pas sur cette identité, comment dire, laïque qu'avait poussé Ataturk. C'est le Trump turc. Pour la capacité à mentir, oui. Maintenant, je ne sais pas s'il est plus menteur ou moins menteur que Trump. Mais enfin, il n'est pas loin dans la catégorie. Et donc, plusieurs remarques sur la Turquie. Donc la Turquie a beaucoup exporté ses travailleurs, essentiellement vers l'Allemagne, un peu moins sur la France. Mais ce qui différencie les migrants turcs des migrants maghrébins, c'est que pour les migrants maghrébins, on est à la troisième génération, alors que les migrants turcs, on est à la première ou deuxième génération. Pourquoi ça fait une différence ? C'est que, si tu veux, Erdogan en particulier considère que le ministère des Affaires culturelles turc doit contribuer à contrôler les migrants, les Turcs travaillant en Europe, même s'ils sont de nationalité française, par l'intermédiaire du financement des mosquées, par l'intermédiaire de la désignation des imams, etc. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même politique que ce qu'était par exemple l'Algérie au moment de la première génération, c'est-à-dire qu'on garde le contrôle de nos émigrés. Mais simplement, effectivement, on le voit bien avec l'affaire de Mili Gorouche, c'est-à-dire que tu as donné lieu à des associations qui ne veulent absolument pas, ce qu'ils craignent le plus, c'est l'idée qu'il y ait une espèce d'islam des lumières et qu'il y ait des musulmans qui s'intègrent dans les sociétés occidentales en perdant une partie de leur identité. Donc, si tu veux, leur but, le but de cette association Mili Gorouche, avec un autre organisme qui s'appelle le Dénith, c'est de conserver, d'entretenir, de veiller sur les lieux turcs qui sont les lieux de prière, les lieux de mosquées financés par la Turquie. Et on le voit bien que ces deux associations ont refusé de signer la charte de l'islam de France. Or, si tu veux, il y a une conférence de presse, il faut la regarder parce que c'est les représentants de Mili Gorouche et du Dénith qui t'expliquent plus démocrate que moi, tu meurs. Mais je te jure que je suis absolument pour la laïcité, pour la tolérance, pour le... Et les deux raisons pour lesquelles ils ont refusé de signer, c'est l'égalité homme-femme et c'est la reconnaissance de l'apostasie. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de signer l'idée qu'on puisse changer de religion et l'idée que les femmes puissent être l'égalité de l'homme. Et effectivement, tu comprends bien parce qu'il y a ce qu'on appelle la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul est une convention internationale qui fait que les pays signataires reconnaissent l'égalité continuum intellectuel qui est une régression du régime d'Erdouane qui se traduit par les positions du dynite et de Mili Gorouche. Or, on se retrouve à Strasbourg avec effectivement une mosquée encore une fois financée avec l'aide de la Turquie pour laquelle Mili Gorouche demande une subvention à la mairie de Strasbourg et on s'étonne que la mairie de Strasbourg verse une subvention à une association musulmane qui a refusé de signer la charte de l'islam de France. Tu vois ? Alors tu te dis attends, est-ce que les Verts sont devenus fous ? Mais en tout cas, bon, il a fallu le scandale qui s'est fait pour que Mili Gorouche retire sa demande de subvention. Donc, c'est pas la mairie de Strasbourg qui a dit non. C'est Mili Gorouche qui sous la pression a préféré faire un profil bas et donc retient. – La mairie de Strasbourg, elle s'est positionnée comme ça. C'était quoi ? C'était de l'opportunisme ? C'était façon de récupérer des votes ? C'était quoi ? Ça tirait les bonnes faveurs ? – Tu sais, dans la… – Simplement de la bêtise. – Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Là, j'ai vu encore ce matin une vidéo où il y a un conseiller vert qui refuse de subventionner une base navale dans je ne sais quelle ville. – Le Yacht Club. – Le Yacht Club. Et alors, la maire lui dit mais c'est de la navigation à voile. Il dit mais il y a certainement des bateaux à moteur. – Non, non, non. Il a dit on ne subventionne pas le Yacht Club parce que nous, nous ne donnons pas de l'argent à des choses qui polluent. – Oui, c'est ça. – Donc ça a fait marrer tout le monde parce qu'en fait, c'était un club de voile. – Ben oui, c'est un club de voile. Donc c'est ce que lui fait remarquer à la mer. Mais enfin, visiblement, il était sur ordre. – Son raisonnement tient la route sauf qu'il n'avait pas bossé son dossier. – Je ne sais pas. Peut-être que si tu veux la concurrence à les verts avec, entre les verts, c'est plus celui qui invente la formule la plus idiote si tu veux a des chances de monter dans la hiérarchie. J'en sais rien. – Ça, c'est gratuit ça. – Ben écoute, l'autre qui interdit le Tour de France à Lyon. – Le Tour de France, le Tour de France avec les 25 bagnoles qui... – Oui, mais dans ce cas-là, interdit les matchs de foot parce que ça écrase les verts de terre. Si tu veux, et que ça ruine les gazons. Enfin, je veux dire, tu peux pousser à l'extrême, si tu veux, ce genre de raisonnement. Le Tour de France, ça fait partie de la culture française. – C'est une forme de radicalisation. – C'est la course cycliste la plus grande du monde. – C'est une forme de radicalisation, ça aussi ? – Ah ben oui, oui, bien sûr, bien sûr. Complètement, complètement. Donc si tu veux, t'as effectivement des gens qui veulent faire à marche forcée la conversion vers ce qu'ils croient être la société non polluante. Mais tu t'aperçois que c'est pas le seul domaine. Tu vas avoir les menus végétariens. – C'est une progression. – Ben, t'as des gosses pour lesquels ils mangent jamais de viande. Alors, il y avait le seul endroit où ils mangeaient de la viande, c'était à la cantine. Il faut quand même se poser la question aussi à l'envers, tu vois. – Si on leur donne une alternative en termes de protéines. – Pardon, si quoi ? – Si on leur donne une alternative en termes de protéines. – Ben oui, mais si tu veux, qui va auditer les menus qui sont servis par une municipalité dirigée par un mec qui va estimer que, tu vois, ça ressemble au Khmer, quoi. Au Khmer, là, ils sont pas rouges, ils sont verts. Mais ça ressemble à ça. C'est-à-dire, on va vous imposer la règle qui est la règle de l'avenir. Bon, écoute, tu peux donner lieu, regarde celui-là qui avait même pas travaillé son dossier et qui pensait qu'il allait pouvoir faire un grand geste politique, qui se retrouve piégé parce qu'il a une ligne idéologique qui croit que la réalité, c'est celle que son idéologie définie. Tu sais, c'est une caractéristique de la France. Il y a un Anglais qui avait écrit un bouquin très rigolo qui s'appelait « Ce pays qui adore tant les idées ». Pourquoi est-ce qu'il écrivait ça ? Parce qu'il était très frappé par l'idée qu'en France, les débats sont d'abord idéologiques avant d'être factuels. Je t'en cite des exemples. Dans l'entre-deux-guerres, dans l'entre-deux-guerres... – Juste une parenthèse, la viande dans les cantines, en général, c'est de très mauvaise qualité. Je ne vais pas dire que c'était de la lasagne de cheval, mais on n'est pas loin. – Écoute, ça, je n'en sais rien. Si tu veux, moi, je suis passé à travers ça. Je vous avoue que j'étais plus intéressé par les frites que par la viande, mais enfin, bon, ce n'est pas grave. C'est pour dire que si tu veux, ce n'est pas comme ça qu'on va effectivement modifier... – Revenons sur les racines de ce radicalisme dans tout le spectre politique en face de nous. Donc, il y a eu du radicalisme... – Tu parles en général, pas spécialement des radicalismes religieux. – Comment... Oui, mais c'est englobé aussi. Comment on fait pour combattre ça ? Comment on fait pour déradicaliser les gens, pour les apaiser, pour qu'ils dialoguent entre eux ? On essaie de renforcer le système éducatif pour éviter qu'ils écoutent les douces mélopées de tous les prédicateurs, de tous bords que ce soit. Ou on est cuit ? Là, on a une population qui va simplement réagir à l'instinct, avec des grands gourous, les nouveaux gourous. Un peu partout. Et on va se retrouver avec des gens qui vont... J'ai... Excuse-moi l'expression. Mais ils vont finir par vraiment se taper sur la gueule. – Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. Non, non. La question que tu poses est effectivement une question beaucoup plus générale, si tu veux, que les radicalismes religieux. Les radicalismes religieux étant la forme la plus évidente, si tu veux, de ce séparatisme. Bon. Tu le vois dans les cantines scolaires. C'est-à-dire celui qui dit « Moi, je suis juif pratiquant, il me faut un nukasher. » L'autre qui dit « Mais je ne peux pas fournir des repas à tous les enfants selon les principes religieux. » Bon. Donc, effectivement, on fait une espèce de formule menu minimum. Ou alors, tu as le mec et les parents d'élèves qui viennent voir un prof en disant « Vous n'avez pas le droit d'enseigner l'islam, vous n'êtes pas musulman. » Donc, tu as ce genre de pratiques-là qui sont des pratiques qui instillent, si tu veux, une espèce de séparatisme. Je suis en train de faire un bouquin là aujourd'hui justement sur le séparatisme dont le titre pourrait être « Est-ci grave ? » Bon. Pourquoi je l'appelle ça comme ça ? Parce que je me suis amusé, si je puis dire, à recenser depuis l'affaire Mera toutes les formes de séparatisme lisibles à travers la presse. Je n'ai pas cherché à creuser des services de renseignement ni quoi que ce soit. C'est-à-dire toutes les formes qui, dans l'opinion publique, peuvent être perceptibles. Et donc, je prends comme acte de séparatisme depuis, si tu veux, le fils qui vient à la mairie pour appeler son fils djihad et qui se voit refuser ce prénom jusqu'à l'attentat terroriste. C'est-à-dire et je suis frappé par deux choses. D'abord, la progression des domaines et des postures où on va expliquer ma femme ne peut pas être soignée par un médecin, un homme, etc. On va avoir à l'école les parents qui disent vous n'avez pas le droit dans l'islam, vous n'êtes pas musulman. Et puis, évidemment, jusqu'au sommet de l'attentat terroriste. Alors, il y a quelque chose de très troublant. J'en suis à 500 ou 600 à peu près, donc depuis la ferméra, de différentes postures de séparatisme. Séparatisme fiscal aussi, t'as fait ? Pardon ? Le séparatisme fiscal, tu l'as fait ou pas ? Ah, fiscal, non. Je ne sais pas. Donc, un fait qui est très intéressant, donc il y a plusieurs actes de violence, les attentats terroristes, relativement, on arrive à peu près à les recenser. Mais simplement, il y a un cas de figure que je trouve très intéressant. C'est le type qui sort dans la rue, si tu veux, qui va donner un coup de sabre à un passant, n'importe lequel, et qui va crier « Allah ou Akbar ». Et quand le policier arrête le type, il regarde sur son téléphone portable et en général, le type, il a une vidéo de décapitation et puis une proclamation d'appartenance à l'État islamique, mais parfois même pas rédigée par lui. Et quand tu vois que le type, si tu veux, s'il crie « Allah ou Akbar », il est garanti d'avoir la presse, la police et la justice. Aux États-Unis, si le type ne va pas bien, comme c'est le cas avec ces types que je te cite, il prend sa kalachnikov, il va dans un supermarché, il tire dans le tas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de psychanalisation, si tu veux, de la société française qui fait que si tu crées « Allah ou Akbar », tu es garanti de sortir de ton isolement que ta psychose, si tu veux, t'a créée. Et il y a une centaine de cas comme ça. Donc tu t'aperçois que cette conversion est tout à fait superficielle, mais que par contre l'appétence pour la violence, comme je te dis, la vidéo de décapitation, Daesh a fourni à peu près 900 vidéos de décapitation. Pour te dire qu'effectivement, si tu as envie de voir du sang, tu peux trouver tout ce que tu veux depuis les décapitations en groupe, la balle dans la tête, l'enfant qui tue un militaire syrien, etc. Ou des vidéos de guerre où les Américains bombardent l'uranium appauvri, où il y a du phosphore blanc balancé sur des civils, ça aussi, ça radicalise. Tu parles de quoi, là ? Tu parles de la posture du type ici ? Oui. Ah ben bien sûr, oui. Mais si tu veux, cette radicalisation, encore une fois, ça veut dire qu'il y a dans l'air du temps, si tu veux, l'idée que la radicalisation islamiste est la cause, si tu veux, qui traverse la société française. Cette radicalisation, elle n'est pas sortie de nulle part non plus, c'est-à-dire que le terrain de jeu de nos militaires depuis 1991, c'est le Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'à chaque fois... Et le Centrafrique aussi. Pardon ? Le Centrafrique aussi. Oui, mais si tu veux, c'est beaucoup plus léger en Centrafrique. D'abord, il y a une habitude... Marcan, ça va nous coûter combien encore ? Ah, ça va nous coûter, ça c'est autre chose. Mais si tu veux, quand tu vas voir débarquer 150 000 soldats au moment de l'invasion du Koweït dans un pays qui est théoriquement interdit aux mécréants, ça peut faire désordre, quoi. Et donc, tu vas avoir des femmes qui conduisent des jeeps et quand tu as la police religieuse qui les arrête, c'est la femme qui lui donne une raclée au type parce que c'est une femme militaire, etc. Donc, si tu veux, il y a beaucoup de phénomènes de déstabilisation dans cette société qui était une espèce de cocon qui vivait à l'écart de tout et qui se permettait de donner des leçons à la planète. Donc, à partir de la guerre du Golfe, si tu veux, il y a une espèce d'autorisation que se donnent les Occidentaux d'intervenir absolument partout en disant mais nous sommes en interposition, nous sommes une opération de maintien de la paix où nous allons combattre contre la force du mal qui va être Saddam Hussein puis ensuite Assad, etc. – On apporte la démocratie pour les petites filles. – Pardon ? – On apporte la démocratie pour les petites filles. – Oui, oui, c'est ça. Surtout à coups de bombardiers, si tu veux. Et donc, tu sais, on a fait une étude après la guerre en 1945 alors que les campagnes de bombardement sur les villes allemandes étaient gigantesques de se demander pourquoi ils avaient tenu jusqu'au bout et pourquoi la population n'avait pas lâché le régime. Et en fait, en posant des questions, les sociologues américains se sont rendus compte que quand tu es sous les bombardements, tu es plus solidaire de celui qui te protège que de celui qui te bombarde. Tu me diras, ce n'est pas la peine de faire une étude pour continuer de dire ça mais c'est pour dire combien, si tu veux, on croit qu'une population va fléchir. Par exemple, quand il y a eu la dernière opération sur Gaza, si tu veux, par les Israéliens, ils ont plus déversé de bombes au mètre carré que l'on avait déversé sur l'Allemagne nazie dans les dernières années. Et tu crois que ça a fait plier les palestiniens ? Certainement pas. La source de ça, c'est quoi ? Pardon ? La source de ça ? Je ne sais plus, je te le trouverai quand tu veux. Mais si tu veux, c'est important parce que c'est le nombre de kilos de bombes au mètre carré. Or Gaza, c'est plus petit qu'un département français. Tu vois ? Donc évidemment, tu livres une bombe de 500 kilos sur un département français, tu es déjà vite dans le haut de gamme. Donc cette posture-là, c'est-à-dire l'idée qu'on peut utiliser la force parce que nous l'avons pour résoudre une crise, c'est une espèce d'ivresse, l'hubris comme disaient les Grecs, qui fait qu'on a intervenu militairement sur des tas de domaines. Et aujourd'hui, tu as Biden qui dit bon c'est fini, on s'en va. D'un coup. C'est-à-dire au bout de 10 ans ou 12 ans de l'intervention américaine en Afghanistan, il dit on s'en va sans condition. C'est Trump qui avait initié le mouvement, non ? Pardon ? Trump avait initié le mouvement. C'est quoi ? Trump. Il avait dit quoi ? Il n'a pas initié ce mouvement-là ? Il avait initié un parti pour l'Irak, mais bon, il n'avait pas quitté l'Irak. Mais là, aujourd'hui, on a un président des États-Unis nouvellement indique qui dit l'Afghanistan, on s'en va. Or, la seule force constituée en face, c'est les talibans. Donc tu te dis, attends, quelle était l'utilité de cette guerre déclenchée après 2001 pour montrer qu'on était capable de se venger pour aboutir à un résultat aussi négatif que celui-là ? Se venger, c'est-à-dire que les talibans, il fallait peut-être se venger des saoudiens au premier. Non, parce que justement, Ben Laden s'était censé s'être réfugié en Afghanistan. Les Saoudiens, ils avaient vite compris si tu veux le danger que ça représentait. Il avait lui-même expulsé déjà auparavant donc il était réfugié au Pakistan, en Afghanistan. Et donc, ils vont faire cette opération de guerre en Afghanistan qui va vite se résoudre puisque évidemment la supériorité militaire est évidente, mais simplement, ça ne résout en rien le problème. En plus, qu'est-ce qui arrive dans les fourgons de l'armée américaine en Afghanistan ? Les évangéliques avec des tonnes de bibles. Donc, tu vois, mets-toi dans la tête d'un afghan. Moi, je suis allé en Afghanistan. La différence entre un taliban et un afghan normal, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux un fusil, si tu veux, et tu ne peux pas le dire sauf à entrer dans leur tête celui-là, c'est un radical, celui-là, ça ne l'est pas. Mais quand tu fais du renseignement technique, tu regardes les mecs par avion, là, il y a un attroupement avec des mecs qui ont des fusils. Par exemple, si tu veux, la guerre en Irak est particulièrement intéressante. La technique militaire américaine est assez simple. On a la supériorité, donc on casse tout et à la fin, l'adversaire demande la paix. Donc, tu casses les infrastructures, les centrales électriques, machin, etc. Et quand les Américains débarquent en Irak, c'est vrai qu'ils ont débarrassé le pays de Saddam Hussein. Mais les Irakiens qui n'avaient plus ni l'eau, ni l'électricité, ni la sécurité, ni machin, ils disaient que la dictature, c'était mieux, ça marchait quand même. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire la contradiction entre l'usage du moyen militaire et l'objectif politique est parfois évidente. Mais on est tellement convaincus que l'envoi de militaires est une solution alors que ça n'est qu'un moyen. Tu sais, quand Robespierre disait « Personne n'aime les missionnaires armés », il avait déjà tiré la conclusion en 1793. Donc, c'est pour te dire que ça ne change pas. Le système militaro-intellectuel dont je te parle, dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est tous ces gens qui vont convaincre d'envoyer des militaires et la solution. Je te lis deux questions d'Internet. La Chine vient d'annoncer qu'elle va construire un immense barrage à la source du fleuve Bramapoutre qui alimente ensuite l'Inde. Après les tensions au Cachemire, sommes-nous à l'aube d'un conflit majeur entre ces deux grandes puissances nucléaires et même avec le Pakistan ? Je ne sais pas si on est à l'aube, si tu veux. Ce qui est certain, c'est que l'histoire des fleuves est une histoire ancienne. La guerre de l'eau. Pardon ? La guerre de l'eau. L'or bleu. Oui, oui, c'est ça. La guerre de l'eau. Il y a eu un moment où les Soudanais avaient fait un barrage qui perturbait la distribution des eaux en Égypte. Il y a eu l'époque où le Pakistan faisait à la source du Gange un barrage qui allait perturber la serre. Donc, ce sont des scénarios qui sont assez fréquents et qu'on peut d'ailleurs facilement résoudre par des négociations. Est-ce que pour autant ça va amener à la guerre ? Ça, j'avoue que je n'en sais strictement rien. Simplement, j'ai fait un arrêt image, si tu veux, sur l'Inde et le Pakistan. L'Inde, grâce à Gandhi, est apparu comme le pays de la non-violence. Bon. Simplement, il a fait 20 fois plus de guerres que la Chine depuis 1949. Ils ont fait 3 guerres avec le Pakistan. Ils ont fait une invasion du Sri Lanka. Ils ont fait la répression du Temple d'Or quand il y a eu le nationalisme sikh. Donc, je veux dire, comme pays de la non-violence, tu veux, le bilan, la comparaison entre la communication. C'est ce sur quoi j'assiste tout le temps. C'est-à-dire l'image par rapport à la réalité. Tant en temps, il faut recaler la chose. La Chine a fait une fois la guerre contre l'Inde et puis, il y a eu l'invasion militaire du Tibet en 1959. Mais tu te dis, mais là, pourquoi il y en a un qui est lu comme une menace et l'autre qui n'est pas lu comme une menace ? Tu vois ce que je veux dire ? Bon. On pense qu'on veut des routes de la soie ou on pense qu'on veut de la politique chinoise en Afrique. Enfin, quand on pense à la politique française en Afrique, si tu veux, on n'est pas en droit de critiquer ce que font les Chinois en Afrique. Les Saoudiens, ils aident les Ouïghours ou pas du tout ? Ils ont proposé l'asile ? Ils ont proposé quelque chose ? Non, les Saoudiens n'offrent pas l'asile. Même pas aux Syriens et aux Irakiens. C'est-à-dire que, si tu veux, je crois qu'ils ont accueilli à peu près un million de réfugiés syriens ou irakiens, c'est-à-dire beaucoup moins que dans la fait l'Europe. Ou que le Liban. Ou que le Liban. Bon. Donc, on est face à un pays, si tu veux, qui est le sommet de l'hypocrisie. Puisque la défense des musulmans, etc. Mais enfin, attendez, vous n'êtes pas saoudien, donc les camps sont à la frontière. Donc, tu te dis, mais quand ces mecs vont nous expliquer que la France est islamophobe, je veux dire, moi, je expliquerai comment ces choses se passent. Pourquoi l'Arabie saoudite qui a de l'argent et de l'espace n'accueille pas les réfugiés syriens et irakiens ? Tu vois, tu peux le dire dans un débat public. que tu interpelles l'ambassadeur d'Arabie saoudite, ils vont te dire, mais non, ce n'est pas vrai, nous payons des hôpitaux, etc. Mais tu vois bien qu'on est dans quelque chose qui est une espèce de négation entre la réalité et l'image. Donc, après ça, c'est plutôt amusant à analyser tout ça parce que tu te dis, l'avion internationale est une espèce d'hypocrisie. La Turquie accueille les réfugiés pour des questions religieuses, pour des questions d'armes avec les migrants. C'est-à-dire qu'ils ont militarisé les migrants, les stockant à la frontière de l'Europe et en faisant pression sur l'Europe. Non, je ne crois pas. Je crois que, si tu veux, d'abord, les conséquences de la guerre d'Irak et puis du conflit en Syrie, d'abord, ont été provoquées par nous. Rappelle-toi quand même que tout ça est une espèce de destruction de l'Irak, une destruction qui était une espèce de bombe à retardement, d'autant plus évidente que tous ces pays du Moyen-Orient sont des pays qui ont cette caractéristique que tu connais sur toutes les cartes, c'est-à-dire qu'ils ont des frontières rectilignes. Si c'est des frontières rectilignes, ça veut dire que ces frontières ont été tracées sur un tapis rouge qui était évidemment le tapis rouge des négociations de la Première Guerre mondiale. Donc, ces pays n'ont pas d'unité. Les programmes d'unification sociologique, si tu veux, c'était ce que faisait le socialisme arabe, mais enfin, en disant quand même que le dictateur, il préférait s'appuyer sur sa composante à lui que sur la totalité. Donc, Assad est un alévi, donc c'est une minoritaire chiite alors que le pays est à majorité sunnite, qu'en Arabie Saoudite, il y a 13% de chiites, mais ces chiites, ils n'ont pas les mêmes droits que les sunnites. Enfin, donc, si tu veux, tous ces pays sont des pays qui sont extrêmement hétéroclites. Tu le vois bien en Irak où effectivement, les Kurdes, auxquels on avait promis un État en 1918, sont une composante importante de la population, etc. Et une majorité chiite alors qu'en fait, Assad, Merde, Saddam Hussein était un sunnite. Donc, tu t'aperçois qu'à partir du moment où tu mettais un élément explosif dans cet ensemble-là, tu faisais éclater ce qui était soi-disant un pays. Donc, après ça, il y a eu ce phénomène de guerre civile, c'est-à-dire que finalement, les Américains qui s'attendaient à être accueillis les bras ouverts en Irak se sont trouvés face à une insurrection qui était d'autant plus évidente que la première chose qu'a fait le proconsul américain qui a été nommé par les Américains a commencé par débaucher toute la police, toute l'administration, toute la justice, etc. Et donc, les Irakiens qui n'avaient plus, encore une fois, ni l'eau, ni l'électricité, etc., ils se sont ralliés massivement à des gens et en particulier, ils ont licencié l'armée, c'est-à-dire cette armée qui savait se battre puisqu'elle avait fait la guerre contre l'Iran était devenue, si tu veux, c'est devenu immédiatement un noyau de résistance contre la présence américaine. Et les Américains ne comprenaient pas pourquoi ils se heurtaient à cette résistance puisqu'ils étaient venus en libérateur et rejouaient le scénario de 1945 en France. Mais encore une fois, parce que c'est plus facile d'analyser la complexité d'une crise avant d'envoyer des militaires et donc éventuellement en inventant, c'est ça, c'est une des caractéristiques des républicains américains, c'est qu'ils sont capables de mentir publiquement de la même façon que George Bush désigne les trois pays l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord alors qu'il y a l'Arabie saoudite, de la même façon, on va dire, tu connais l'histoire de l'Irak, on va expliquer qu'il y a des armes de destruction massive alors que la IEA, l'Agence internationale de l'énergie explique que le programme nucléaire est complètement démantelé. Par contre, il était difficile de prouver qu'il n'y avait pas de programme chimique ou bactériologique parce que ça, ça se fait dans les hôpitaux. Donc, quand on accuse Saddam Hussein d'avoir repris le programme nucléaire, c'est faux parce que le programme nucléaire, c'est un programme à infrastructures lourdes. Il faut faire des centrales. Or ça, c'est de la surveillance technique par un satellite qui te permet tout de suite de détecter. On dit qu'ils avaient des centrifugeuses dans des camions. Ils avaient quoi ? Des centrifugeuses dans des camions. Oui, mais c'était pour fabriquer du chimique ou du bactériologique. Et donc là, effectivement, on pouvait prétendre qu'eux, mais en même temps, si tu veux, il y avait eu des vagues d'inspecteurs qui disaient tous non, il n'y a plus rien. Donc, tu peux sortir une image d'un gros camion en disant mais attention, vous savez, ce camion, on ne vous dit pas toute la vérité, mais c'est un camion qui fabrique des machins, etc. Donc, avec la force, si tu veux, de conviction du système de renseignement américain, ça bouscule, ça déstabilise. Question Internet de Grégoire. Y a-t-il à vos yeux, parmi ceux qui commencent à émerger, un candidat pour 2022 qui vous semble à même d'appliquer les mesures que vous préconisez pour lutter contre le salafisme en France ? Ben, si tu veux, on est dans un système aujourd'hui dont aucun candidat ne peut se défaire complètement. Je vais prendre un exemple qui est l'intégration juridique européenne. Actuellement, si on veut expulser un type, il y a cinq instances juridictionnelles qui peuvent être saisies du dossier. Bon, il y a évidemment la juridiction française, l'appel, la cassation, etc., mais il y a en plus la cour de Strasbourg et la cour de Luxembourg. Ça veut dire qu'on a construit un système juridique protecteur des droits qui est un système autobloquant. Autobloquant au sens où, effectivement, tu ne peux plus aujourd'hui expulser un mec. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que, justement, il y a eu deux débats, si tu veux, qui ont été saccagés par ce système de construction européenne. Bon, le premier, c'est celui-là, c'est-à-dire que, finalement, la France étant condamnée, se voyant interdire de... d'expulser un type, se le retrouve sur le ventre jusqu'à sa mort. Bon. Il y a 70 types qui, aujourd'hui, sont assignés à résidence et qui vivent sur la République française, des fois dans des villages et les mecs demandent à être approchés de leurs femmes, de leurs enfants, etc. C'est-à-dire, ils demandent à retrouver une vie normale qu'ils ne devraient pas avoir si on avait appliqué les mesures d'expulsion. Bon. Mais ces types, on ne sait pas quel est leur degré de dangerosité. Dans le droit français, on considère que, quand tu as fait ta peine de prison, tu t'es amendé. Donc, on a un système, si tu veux, qui, aujourd'hui, qui s'est perverti avec le temps, qui était le système du droit d'asile. Le droit d'asile est une convention internationale qu'on a signée dans les années 50 parce que tous les pays démocratiques se sont reprochés d'avoir refusé les juifs que Hitler avait déclarés à Patry. Tu sais que Hitler décide que tous les juifs allemands n'ont plus la nationalité allemande, donc ils se retrouvent à Patry. Et toutes les démocraties les refusent. Bon, ça va être la Shoah et ça va être le massacre, etc. Donc, après-guerre, on décide de faire une convention sur le droit d'asile pour qu'on puisse accueillir des gens qui sont, évidemment, des défenseurs des libertés qui sont menacés dans leur vie par un régime oppressif. La première vague, c'est évidemment les réfuseniques d'Europe de l'Est. Donc, effectivement, ce sont des défenseurs des libertés. Mais, le système va se pervertir parce qu'à ce moment-là, à partir des années 80, on va commencer à accueillir des types qui sont des réfugiés parce qu'ils sont menacés de la peine de mort chez eux, quoi qu'ils aient fait. Et donc, va se constituer le Londonistan dans lesquels on va accueillir des islamistes radicaux qui tiennent des discours. Moi, je les ai écoutés à Ed Park Corner. Il fallait entendre ce qu'ils racontaient. Et il y avait le Bobby, si tu veux, à l'anglaise qui se baladait les mains dans le dos en disant que c'est la démocratie américaine. Donc, quand tout à coup, il y a eu les attentats de Londres, les Anglais ont vite retourné leur veste. Ils ont expulsé tout le monde et visiblement, ça veut dire que ça n'est pas injouable comme ça. Donc, si tu veux, on a un système qui est autobloquant et la déchéance de la nationalité. Le débat ouvert par Hollande, c'était il faut pouvoir déchoir de nationalité des gens qui sont des binationaux, puisque c'est la condition juridique importante, parce que ces types-là n'ont rien à faire sur le territoire français, ils ont déjà été condamnés, etc. La déchéance de nationalité existe déjà dans le code civil. L'article 25, c'est la déchéance pour fait de trafic de drogue et il y a également le 27 qui, je crois, qui est pour ceux des gens qui ont pris les armes contre l'armée française. Tu te dis, attends, on ne pourrait pas prendre la déchéance de la nationalité pour fait de terrorisme sur le territoire français ? On est à 290 morts et 900 blessés dans les rues de Paris et on ne pourrait pas expulser, on ne pourrait pas déchoir de sa nationalité un terroriste. Donc tu te dis, mais attends, le système démocratique français, il fonctionne sans aucune connexion avec la réalité des faits. Là, je suis dans le bouquin dont je te parle sur le... Est-ce si grave ? J'ai retrouvé le cas d'un Français condamné à 25 ou 30 ans de prison en Irak par la justice irakienne pour avoir pris les armes avec Daesh, etc. Et qui a réussi à entrer en contact avec sa propre famille et qui lui dit je suis malade, on ne me soigne pas, je vais mourir, etc. La famille mobilise les ONG, un prisonnier à droit à des soins, les ONG, Amnesty, la CIDH, etc., la Ligue internationale des droits de l'homme va faire pression sur le Quai d'Orsay pour que le type soit rapatrié en France. Le type est effectivement rapatrié en France, il est soigné en France, finalement il se rétablit et puis une fois qu'il s'est rétabli, on le retrouve six mois plus tard en Tunisie en train de faire du trafic d'armes. Bon. Il n'y a que Amnesty qui se soit excusé. Tous les autres ont dit mais non, mais nous, c'est notre rôle, c'était à l'État français de surveiller. Mais tu te rends compte de ce degré d'irresponsabilité ? C'est-à-dire des organisations humanitaires françaises qui disent mais ah oui, non, non, mais nous, on a fait notre rôle. Enfin, si tu ne peux pas, quand tu as le cadre, si tu veux d'un type dont tu ne connais pas le dossier, tu ne te mouilles pas, tu ne dis pas attends, est-ce que le type il a vraiment un dossier médical ? Est-ce qu'il n'est pas condamné pour avoir égorgé des enfants ? Des choses comme ça. Tu vois, tu ne te mobilises pas sur des principes. Mais quand c'est le cas comme ça, non, mais attendez, c'est une très belle cause. Voilà, donc tu as des cas comme ça qui font que la société française sur certains sujets me désespérent un peu. autant la légitimité, si tu veux, d'action de défense des droits de l'homme, de défense des journalistes, etc., sont des actions, si tu veux, dont tu peux comprendre si le dossier est constitué. Mais en même temps, quand tu dis on va faire prévaloir le principe sur la réalité, ça devient grave, quoi. Quel candidat, alors ? Le candidat, ça, je m'en fous. Complètement. Tu vas voter, là, ou pas ? Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, encore une fois, parce que l'évolution de la société française est faite de telle manière que même si tu es lié à un candidat, tu t'aperçois que, de toute façon, après, tu as un mécanisme de blocage qui fait que... Qui vient de quoi ? Pardon ? Qui vient de quoi ? De la haute administration ? Non, non, non. Tu dis non parce que tu en fais partie ? Tu en as fait partie ? Non, si tu veux. Moi, j'ai un cas que j'ai vécu personnellement qui était la crise du Rwanda. La crise du Rwanda parce que, justement, on est en pleine dents, là, aujourd'hui. Moi, j'étais à l'époque à la délégation des affaires stratégiques et donc, en juin ou juillet 93, donc six mois avant le génocide, je fais un papier sur le Rwanda. J'avais un bureau Afrique, si tu veux, dans ma sous-direction et donc, j'entends parler du Rwanda. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce pays ? Je ne sais même pas où c'est. Enfin, bref, je travaille un peu le dossier avec mes collaborateurs et puis je fais un papier qui s'appelait « Plaidoyer pour un réexamen de la politique française au Rwanda » dans lequel je disais « Je ne comprends pas l'intérêt stratégique qu'on me raconte sur ce pays qui est en plein centre de l'Afrique à côté du Zahir. » Enfin, ça n'a strictement aucun intérêt stratégique. Ce n'est pas une offensive des anglophones, contrairement à ce que j'en lis sur certains papiers parce que, encore une fois, ce n'est pas parce que... Si tu veux, pour te donner une idée de la construction d'un argumentaire stratégique, Kagame, le patron des Tutsis, était un mec qui avait passé toute son enfance dans des camps de réfugiés en Ouganda. Bon, on n'avait pas lui demandé d'aller au lycée français de Kampala pour apprendre le français. Donc, le mec était anglophone. Alors, c'est pour ça, pour le quai d'Ossé, qui parle anglais, donc... Et tu avais des arguments de ce degré de bêtise. Le quai d'Orsay, magnifique. Pas seulement le quai d'Orsay. Alors, tu avais aussi, si tu veux, des militaires qui étaient en coopération avec l'armée rwandaise. Alors, ces mecs, ils formaient des officiers français, des officiers rwandais. Et puis, à chaque fois que les officiers rwandais montaient au contact du front contre le FPR, des fois, ils se faisaient gonfler. Donc, qu'est-ce que faisaient les officiers en formation ? Ils essayaient de comprendre pourquoi leurs élèves s'étaient fait gonfler. Et donc, ils montaient de plus en plus près du front pour essayer de comprendre. Mais en même temps, à partir du moment où tu franchis la ligne rouge, tu ne t'en rends pas compte. Tu vois ce que je veux dire ? Et simultanément, tu vas avoir ces mecs qui vont devoir expliquer leur échec. Mais évidemment, en disant, mais il nous faut plus de moyens. Donc, tu vois comment se construit un cercle vicieux. Bref, mon papier part. Je me fais engueuler par le cabinet militaire qui me dit, mais quand on ne connaît pas un sujet, on n'en parle pas, etc. Six mois plus tard, c'est le début du génocide dans lequel l'ambassadeur Akigali raconte que c'est des rumeurs. Quand on se rend compte de la gravité de la chose, on décide de monter l'opération turquoise. L'opération turquoise était donc une opération d'interposition entre Hutu et Tutsi pour arrêter le massacre. C'est difficile de monter une opération comme ça quand tu as été maqué pendant des mois et des mois avec le régime en place. Le président Abiyarimana était mort dans son accident d'avion, enfin, dans l'attentat contre son avion. Et donc, encore une fois, c'était une situation d'urgence dans laquelle il fallait des... C'est important qu'on vienne sur cet attentat. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'informations. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe après. C'est rare, c'est rare que tu te dises ça. Non, il y a des tas de choses que je ne sais pas. Le mystère de la création, je ne connais pas non plus. Donc, ce qui est intéressant, plutôt, c'est le reste. C'est-à-dire, comment se construit la décision. Donc, finalement, tous ces mecs qui avaient défendu la politique française au Rwanda se sentent un peu merdeux, si tu veux, quand Mitterrand décide l'opération turquoise. Il faut donc trouver la solution pour que des troupes françaises viennent s'en interposition dans un lieu de conflit. Ce n'est pas évident, quand même. Donc, on se... Le Quai d'Orsay dit, nous, on va envoyer quelqu'un à voir Kagame au FPR pour lui faire comprendre que l'armée française ne vient pas combattre, etc. Qui est-ce que choisit le Quai d'Orsay ? Ils choisissent l'ancien ambassadeur de France, Akigali. Celui qui avait dit que c'était des rumeurs. Comme nous, on était au ministère de la Défense, ça, c'est une affaire sérieuse. Il ne faut pas s'amuser à envoyer des troupes qui vont être prises, évidemment, pour des baligérants. Et donc, on décide d'envoyer Ruffin, qui était au cabinet de la Autare, et Prunier, le seul spécialiste du Rwanda, enfin, ou un des grands spécialistes du Rwanda, il est marié avec une Rwandaise. C'est eux qui vont entrer en contact avec Kagame pour leur dire écoutez, les troupes vont arriver comme ça, ils vont se déployer comme ça, le commandement des opérations spéciales arrivera en tête pour venir vous contacter, on va établir une ligne de communication entre vous et nous pour que s'il y a une ambiguïté, on puisse se parler directement. Dispositif, si tu veux, pour sécuriser la chose. Mais Kagame, il le reçoit parce qu'il y avait Prunier. Réunion à un directeur de cabinet au ministère de la Défense où il y avait le directeur de cabinet, le chef du cabinet militaire, le directeur des affaires stratégiques, moi-même, et puis Prunier, le seul qui n'avait aucune raison d'y être puisqu'il n'était pas chef. C'est-à-dire, tu vois, on fait une réunion entre chefs, c'est sérieux. C'était le seul qui connaissait le Rwanda, personne d'entre nous ne connaissait le Rwanda, évidemment, nous on était des théoriciens. Et donc, on était en train de monter le dispositif de l'opération turquoise et donc le chef du cabinet militaire dit on va se servir d'une base aérienne qui est juste à la frontière du Zahir et de l'Ouganda, dont j'ai oublié le nom de la plateforme, enfin, en disant les avions se pourront se poser là donc on va se déployer dans le nord, ça limitera les communications, etc. Donc, l'idée du dispositif turquoise c'était dans la région nord du Rwanda. C'était la technique militaire, on n'avait pas grand chose à dire. Le seul, encore une fois, qui connaissait le Rwanda c'était Prunier. Et Prunier il dit mais écoutez, moi je ne connais rien à la technique militaire, tout ce que je peux vous dire c'est que si vous vous mettez dans le nord, il n'y a plus de Tutsi, ils ont tous été massacrés, ils sont réfugiés dans les collines du sud. Donc si vous arrivez et que vous mettez vos militaires dans le nord, personne ne croira que vous venez défendre des Tutsi donc on va vous prendre une fois de plus pour l'intervention militaire pour défendre vos anciens alliés. À la minute de silence qui s'est passée dans le cabinet quand Prunier a dit ça, mais tu avais l'impression que d'un seul coup encore une fois ne connaissait pas le sujet. S'il n'avait pas été là, il y aurait eu des massacres et des massacres de soldats français, etc. Donc pourquoi j'insiste sur cet épisode ? Parce que cet épisode-là te montre la façon dont se construise la réflexion de nos élites. Nos élites c'est je suis à Paris un capital d'une grande puissance occidentale, j'ai fait des très bonnes études, j'ai été labellisé chef, etc. Et donc je vois le monde comme la vie politique française veut le voir. Partons sur une autre région. Là on voit l'OTAN, la Russie faire un concours de la plus grosse à la frontière pour parler tout à fait trivialement. Exercice de l'OTAN, exercice de la Russie, bâtiments américains aux mers noires, avions américains qui viennent lécher la côte russe, les Russes le prennent mal, le Russe qui s'est saisi de la Crimée, le Russe qui est en train de sponsoriser le Donbass, ça se tend. Est-ce que Biden a besoin d'une nouvelle guerre froide pour asseoir ses positions ? Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on va aller au carton ? Écoute, non, on ne va pas aller au carton, d'abord parce que si tu veux, personne n'a envie de faire la guerre. Ça coûte trop cher ? Ça coûte cher, je veux dire, tu mobilisais les Français pour aller défendre de Donbass, ça rappelle Narvik, on va couper la route du fer. Donc, non, non, je reviens un peu sur cette crise parce que, encore une fois, si tu ne comprends pas... Pour aller sauver l'Ukraine. Pardon ? Pour aller sauver l'Ukraine contre l'ours russe. Oui, mais si tu veux, si tu ne comprends pas quel est le background qui constitue l'identité des belligérants, c'est-à-dire des Russes, des Ukrainiens, des Occidentaux, etc. Si tu prends le cas de la... Bon, par exemple, de l'Ukraine. L'Ukraine, donc, c'était la mère patrie de la Russie. Rappelle-toi, la Russie se fonde à Kiev puis ensuite, elle migre et elle va passer à Moscou, etc. Mais, quand l'Ukraine, si tu veux... L'Ukraine est un pays dont la frontière n'a cessé de translater. Parce qu'après 1917, quand il y a le traité de Brest-Litovsk, si tu veux, l'Ukraine doit translater vers l'Est. Bref. Et puis ensuite, quand il va y avoir la victoire de 1945, ils vont transiter vers l'Ouest. Mais enfin, entre-temps, il se passe un phénomène qui est évidemment un élément important de l'identité ukrainienne. C'est que dans les grandes mesures de Staline, si tu veux, quand il y a ces grandes famines, si tu veux, en Europe, il y a... L'Ukraine est particulièrement touchée puisque c'est le pays producteur de céréales auquel on va piller, on va voler toutes les productions. Et il va y avoir en Ukraine quelque chose qui s'appelle l'Holodomor, c'est-à-dire en fait une espèce de, comment dire, de massacre par la famine chez les Ukrainiens. qui est restée évidemment comme quelque chose de très profond. Et quand les Allemands vont arriver en Ukraine en 1941, et bien tout à coup ils vont être pris pour des libérateurs. Et donc l'Ukraine va constituer une brigade qui va les battre avec les Allemands contre les Russes. Bon, tu vois, déjà comme le scénario devient simple. Quand il y a évidemment le retour, que les forces, l'armée rouge arrivent, reconquirent l'Ukraine, etc. Et puis après, il va y avoir tout ce phénomène de vengeance, d'extermination, etc. Dans l'histoire soviétique, la Crimée donc était normalement russe. Mais quand Khrouchov devient premier secrétaire du Parti communiste, il va donner la Crimée à l'Ukraine parce que lui-même est ukrainien. Il va considérer comme geste d'amitié que la Crimée soit rattachée. Alors je ne sais plus précisément, c'était dans les années 55, 60, quelque chose comme ça. Donc tu te dis, encore une fois, dans un pays dont les frontières n'ont cessé de translater à droite et à gauche et dans un pays dans lequel on rajoute un morceau, quelle est la légitimité de dire oui, ça c'est à moi, ça c'est pas à moi. Qu'est-ce que fait Poutine ? Il va donc nous faire le coup des Comores. C'est-à-dire les Comores, tu sais, quand on a voté l'indépendance des Comores, il y a un seul île qui a refusé l'indépendance, c'est Mayotte. Alors on a dit, ah, si c'est Mayotte qui veut rester français, il va rester français. Bon. Les Comoriens ne cessent de réclamer leur attachement de Mayotte à la France. Bon, enfin, grande déclaration de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc Mayotte devient française. Mayotte, aujourd'hui, c'est la plus grande maternité de France. Parce qu'évidemment, tous les Comoriens viennent faire accoucher leur femme enceinte à Mayotte de façon à ce que les enfants puissent avoir la nationalité française plus tard. C'est les effets indirects, si tu veux, de cette mensue étude de la République face à des trucs comme ça. Et quand tu dis, mais nous, on a fait le coup à Mayotte, pourquoi les Russes ne nous feraient pas le coup en Crimée, dans lequel il n'y a que 70 à 90% des étudiants qui sont russes, il fait un référendum qui va voter leur attachement à la Russie et lui, on lui dit, ah non, 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 ça, c'est pas bien, vous n'avez pas le droit. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que la vie internationale mérite la connaissance historique. Parce que, si tu veux, quand c'est une querelle d'hypocrites comme c'est le cas-là, on se dit, mais attention, celui-là, non, non, celui-là, il n'a pas le droit. Tu te dis, mais pourquoi il n'a pas le droit ? Vous avez fait la même chose. Bon. L'autre caractéristique aussi, pareil, quand il y a donc les grandes manifestations à Kiev qui vont progressivement faire la coupure, si tu veux, avec Moscou, une des premières mesures de l'Ukraine indépendante, c'est de dire l'ukrainien est la seule langue officielle en Ukraine, dans lequel il y a encore plus 20% de russophones qui sont essentiellement dans la partie Est à cause de ces phénomènes de translation, de mecs qui se sont retrouvés à l'époque dans un pays qui s'appelait l'Union soviétique qui ne se demandaient pas s'ils seraient plus tard ukrainiens ou russes. Et donc, si tu veux, au lieu d'arrêter ce processus de durcissement, on dit « Attendez, il y a des Russes, il ne faut pas commencer à les maltraiter ». Et donc, effectivement, après, la voie est royale pour les Russes de dire « Attendez, ceux-là sont des russophones, pourquoi ils n'auraient pas droit eux aussi à leur état ? » On a déjà eu des cas comme ça au moment du découpement de l'éclatement de l'URSS. Il y a eu la Moldavie, il y a eu des cas comme ça où à chaque fois, il y avait des petits morceaux de territoire. Il faut penser que dans la psychologie russe, quand l'URSS s'écroule, il y a 17 États nouveaux qui naissent, plus un certain nombre d'États autoproclamés. Tu te rends compte du traumatisme que ça représente dans un pays qui a été la grande puissance du XXe siècle, une des grandes puissances du XXe siècle et qui tout à coup se retrouve dans un État dont les frontières ont reculé de 1500 kilomètres avec des pays dans la Nazie centrale qui sont des pays qui d'un seul coup se vont déclarer indépendants, qui vont retrouver leur identité musulmane, etc. Donc le choc, si tu veux, je pense dans l'opinion publique russe, c'est de se dire vivement le premier, mais rappelle-toi qu'à l'époque de Yeltsin, l'ivrogne qui était au Kremlin, 40% de l'économie russe était démonétisée. C'est-à-dire que la crise économique qu'ont connue les Russes à la décomposition de l'URSS, ça voulait dire que tu échangeais des chaussettes contre des pommes de terre. Tu vois ? Bon, quand tout à coup arrive un mec qui va reprendre en main tout ça, qui va faire payer les oligarques qui avaient pillé le pays à l'époque de Yeltsin, quand Poutine décide de poursuivre Khodorkovsky, Khodorkovsky, c'était le mec, donc un de ces oligarques qui était milliardaire à 25 ans. Il a réussi mieux que moi. Pour une raison assez simple, c'est qu'il avait racheté une compagnie pétrolière russe au dixième de son prix, à l'époque de Yeltsin. Donc, quand tout à coup Poutine décide de lui faire cracher l'argent, on se dit, est-ce qu'il fait une oeuvre de sa liberté publique ou est-ce qu'on va l'emmerdant en disant mais vous n'avez pas le droit parce que le dossier, le respect des droits de l'homme, etc. On devrait saluer quelque chose qui est un espèce de rétablissement de quelque chose qui est une espèce de légalité, qu'elle soit républicaine ou pas, mais qui est une forme de légalité dans un pays dont les richesses ont été totalement pillées. Mais non, non, attendez, on ne rende pas compte, la justice en Russie, ça ne va pas, etc. Donc, tu vois, cette espèce de décalage entre cette position morale dans laquelle on se met et la position réelle, c'est-à-dire la connaissance du dossier. Kotorskowski, moi, je ne signerai pas une pétition pour lui sauver la tête. Tu vois ? Mais en même temps, c'est tellement beau de pouvoir dire non mais la Russie, vous vous rendez compte, c'est vraiment Poutine, regardez ce qu'il fait, etc. Mais si on ne comprend pas la position intellectuelle et le background culturel de l'autre, c'est facile d'en faire un ennemi. Quand on voit Tiketak se balader à Salisbury avec du Novichok dans les poches, on peut se poser des questions aussi. Je n'ai pas compris ce que tu dis. Quand il y a une tentative d'assassinat avec du Novichok. Ah oui, oui, oui. On peut se dire aussi quand même. Ah oui, oui. C'est compliqué. Non mais attends, moi, je ne veux pas en conclure que Poutine est un ange. La question, c'est encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus de fabrication de l'ennemi. Tu peux avoir effectivement Sripal, le mec qu'on va assassiner à Londres, et tu vas avoir Khashoggi... Qu'on essaye. Oui, c'est ça, qu'on essaye. Et puis tu vas avoir Khashoggi qui est découpé en morceaux. Bon, tu te dis, même scandale, à la limite, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui l'a fait avec du produit chimique et l'autre qui l'a découpé avec un boucher que tu te dis, il y en a un qui est pire que l'autre. Mais tu vois bien que la posture est différente. Au niveau des sanctions ? Au niveau des sanctions, au niveau de la dénonciation, etc. On va, effectivement, Trump dit, elle avait dit, il a dit, ce n'est pas MBS. Il y a un de nos grands spécialistes qui s'appelle Alexandre Adler qui est un spécialiste de tout. C'est-à-dire que lui, il a une caractéristique avant d'écrire ses articles, c'est qu'il cite les services de renseignement. Donc, si tu veux, il te dit, dans cette région du monde où les services pakistanais sont très actifs, tu n'as pas un mec dans la salle qui va se lever le boin en disant, excusez-moi, je suis le porte-parole des services secrets pakistanais, vous racontez n'importe quoi. L'avantage de citer les renseignements, c'est que tu es sûr de ne pas être jamais contredit. Donc, lui, il écrit un article extraordinaire au moment de l'affaire Khashoggi pour expliquer qu'en fait, c'est Erdogan qui est responsable. Que tout ça, ça a été manipulé, etc. Bon, manque de bol pour lui, le lendemain, Mohamed Ben Salman reconnaît que c'était l'Arabie saoudite. Mais si tu veux, tu te dis, mais attends, le type devrait disparaître du paysage. Après, il y avait une affirmation pareille. Parce que c'était totalement du jus de crâne. C'était totalement inventé. Il n'avait aucune preuve. Mais il disait, attention, parce que par mes contacts par les services de renseignement, je sais que c'est totalement faux. Donc, je reviens sur le lobby saoudien. Dans le lobby saoudien, tu as aussi, si tu veux, ces mecs qui sont prêts à écrire n'importe quoi pour avoir une place dans un article, pour se présenter comme le spécialiste. Quand tu regardes l'article d'Adler, tu as l'impression qu'il couche dans la chambre à coucher à côté de Poutine. Donc, quand tu as dans le paysage des personnages comme ça, tu te dis... C'est quoi l'intérêt de Biden d'aller pousser en Ukraine ? C'est quoi l'intérêt de Biden de se mettre là ? C'est pour répondre à la Russie qui est accusée d'avoir Fancy Bear qui attaque les Etats-Unis ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a la décomposition de l'URSS, ça se fait en plusieurs morceaux puisqu'il y a évidemment les pays satellites d'abord. Puis ensuite, il y a l'éclatement de l'URSS. Donc, les pays satellites vont demander à rentrer dans l'OTAN tout de suite. Ça n'est pas discuté. C'est l'époque d'Eltsine, il n'y a pas de discussion. Puis ensuite, quand l'éclatement de l'URSS, il y a l'Ukraine qui va demander à rallier l'OTAN. Et là, il y a une divergence entre Américains et Européens parce que les Européens qui sont parfaitement sensibles à la... qui connaissent mieux la sensibilité russe disent non, il vaut mieux que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN parce que ça voudrait dire que l'OTAN serait au contact direct de la Russie. Et les Américains disent ici, il faut que l'Ukraine, etc. Bref, la discussion s'interrompt là-dessus, c'est-à-dire que l'Ukraine ne sera pas membre de l'OTAN. Par contre, les États baltes sont rentrés, etc. Mais l'Ukraine, c'était un gros morceau et on sentait bien la capacité de déstabilisation qu'une entrée de l'Ukraine aurait sur l'OTAN. Donc, il y a toujours chez les Américains cette idée que l'Ukraine est une pièce maîtresse, qui est une pièce maîtresse qui pourrait éventuellement s'utiliser contre la Russie. Mais pour les Russes, ça veut dire que c'est une action militaire à leurs frontières. Tu comprends le truc ? Si tu prends la carte de la Russie avec les États d'Asie centrale, il n'y a pas de menace sud pour eux. Parce qu'il y a tous ces États tampons, si tu veux, que sont l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, etc. Donc, si tu veux, la nature de la menace et évidemment ce passé qu'a été toute l'époque de la guerre froide, c'est quand même pour les Russes qui ont dissous le pacte de Varsovie et qui n'ont jamais obtenu la dissolution de l'OTAN en parallèle, ils considèrent, eux, vu de leur point de vue, qu'il y a toujours une alliance militaire si tu veux et que cette alliance militaire arriverait près de leurs frontières peut être regardée comme une menace. Donc, tu vois, tout ça, c'est des domaines de perception. Rétablir des mesures de confiance, ce n'est pas évident. On a une perspective d'avenir avec nos dirigeants en France pour pouvoir apporter un peu plus de lubrification entre les rapports internationaux où on a simplement affaire à une caste planquée au Quai d'Orsay sélectionnée par des hautes études cooptées et je te passe la fin du raisonnement et où on va continuer à faire perdurer ce petit système en attendant que ça se passe. Bon, d'abord, il faut quand même se dire qu'une administration ça a besoin de cadre. Quand même, je veux dire, ce n'est pas le triomphe de l'ignorance qui va nous assurer d'être un peu plus rationnel. Non, ce qu'il faut comprendre c'est la sociologie des organisations. C'est-à-dire que la République française est une république si tu veux qui a fonctionné après 1945 comme la fabrication républicaine des élites. Ça va être le recrutement des hauts fonctionnaires par l'ENA, ça va être les grands corps que constituent Centrale, les mines, etc. ces élites si tu veux ont fait la reconstruction de la France après le guerre. Si la France est aujourd'hui la cinquième ou sixième puissance de la planète c'est aussi parce qu'il y a si tu veux cette espèce de dévouement à l'intérêt public dont étaient porteurs un certain nombre de ces élites. Là où le système se pervertit c'est que c'est un système si tu veux de sélection strictement universitaire. Prends un exemple d'une trajectoire d'un homme que je connais bien mais si tu veux tu fais classe prépa normal sup sciences po ENA grand corps cabinet ça veut dire que pendant dix ans de ta vie tu n'as pas touché terre tu as été un pur produit du système universitaire français et ça ça veut dire que tu ne connais pas le monde tu n'as jamais eu une année sabbatique où tu t'es dit je vais prendre mon sac à dos et je vais aller découvrir le monde tu vois ce que je veux dire et donc ça ça génère une philosophie qui n'est jamais explicite mais qui est à mon avis évidente c'est la France la terre est plate et la France en est le centre et c'est pareil aux Etats-Unis je veux dire pour eux la terre est plate aussi donc tu as une machine à produire de la légitimité le Quai d'Orsay en fait partie mais ce n'est pas le seul une fois je me suis amusé à écrire un télégramme diplomatique sans objet c'est à dire un télégramme diplomatique dans lequel j'utilisais tous les argumentaires qu'un ambassadeur doit envoyer à Paris pour expliquer combien la vie de la France est importante sur le pays dans lequel il vit et donc pourquoi je dis ça c'est parce que quand tu es ambassadeur quelque part tu ne vas pas expliquer à ton ministre que tout le monde se fout de ce que la France pense donc tu es obligé d'expliquer que tu as eu des réunions avec les autres ambassadeurs de l'Union Européenne qu'on attend la position du gouvernement français sur le sujet etc etc mais fondamentalement c'est une machine à entretenir l'illusion tu vois donc évidemment sur le Quai d'Orsay c'est un tropisme qui est important mais tu as aussi des gens de grande qualité qui essayent à certains moments de faire passer des idées différentes par exemple il y en a un qui malheureusement qui se font briser non pas toujours pas toujours parce que le système a une certaine intelligence pardon pas toujours pas toujours il y a des gens si tu veux qui par exemple qui étaient ambassadeurs en Iran qui ont essayé de tempérer si tu veux les discours qui se tenaient à Paris sur l'Iran il y a un type qui vient de décéder malheureusement qui s'appelait Nicoulot qui a été le directeur de cabinet du ministre de la Défense et qui ensuite a été nommé à Téhéran et qui essayait dans ses télégrammes de dire attention les choses ne sont pas cette espèce de construction qu'on fait à Paris etc donc il a eu une carrière mais quel a été le poids de ce qu'il disait par rapport à ce qui se disait à Paris C'est difficile parce que la politique extérieure du gouvernement c'est beaucoup de choses c'est à la fois la construction de l'Europe quand même c'est fantastique c'est la réconciliation franco-allemande tu sais que la réconciliation franco-allemande est le seul exemple de déconstruction de l'ennemi dans l'histoire universelle on s'était fait trois guerres et tu as deux hommes d'état qui sont de Gaulle et d'Adenauer qui décident on arrête le match et on construit l'Europe à partir du traité de l'Elysée donc si tu veux la politique extérieure française c'est aussi tout ça on ne va pas tout jeter que par contre on puisse estimer à certains moments que l'utilisation de l'armée française pour faire des opérations militaires extérieures n'est pas obligatoirement une bonne méthode et on l'a bien vu dans la divergence entre Chirac et ses successeurs quand Chirac dit on ne faut pas faire la guerre en Irak tu avais bien à l'intérieur du système des gens qui pensaient différemment l'idée que ensuite Hollande et Sarkozy allaient faire exactement le contraire on n'aurait pu penser qu'ils auraient profité de cette trouée quand tu vois la situation où Bernard-Henri Lévy convainc Sarkozy qu'il faut aller bombarder en Libye tu te dis là il y a quelque chose auquel il faut s'attaquer c'est à dire ce complexe militaro-intellectuel qui va décider d'envoyer des militaires la caractéristique des militaires français c'est qu'ils sont militaristes mais ils ne sont pas bellicistes eux ils savent ce que c'est que la guerre donc ils ne sont pas destinés à partir la fleur au fusil en se disant on va leur rentrer dans le lard par contre il y a des tas de gens qui vont décider de faire la guerre à leur place ou en tout cas d'expliquer pourquoi il faut faire la guerre à leur place ça fait vendre du livre ça fait vendre du papier ça fait briller en société dans les salons feutrés ça fait quoi ? d'abord Bernard-Henri Lévy il n'a besoin de rien il est richissime on s'est sponsorisé par un état extérieur les ingérences non 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 dans le cas proprement français si on revient sur cette affaire de la Libye si tu veux c'est un glissement de sens qui est très intéressant à étudier Bernard-Henri Lévy se paye son avion perso il va en Egypte et il va du côté de l'insurrection libyenne sur la partie est du résume il revient voir Sarkozy et puis il lui dit ça a été cité par le point ah je les ai rencontrés ce sont des démocrates il y a le nouveau Massoud on fait référence évidemment au grand grand prédécesseur illustre et donc Sarkozy va faire adopter aux Nations Unies puisqu'il y a quand même une insurrection il y a quand même des violences en Libye une instruction de l'ONU permettant à l'aviation française ce qu'on appelle une interdiction de survol aérien c'est à dire que l'aviation française devait interdire à Kadhafi d'utiliser ses avions de combat pardon pas tous il y avait aussi des avions russes donc si tu veux le principe c'est que ça va consister à interdire que Kadhafi n'utilise sa supériorité aérienne mais qu'est-ce qui va se passer ensuite c'est que les troupes le combat se passant au sol va à ce moment-là courir un bruit qui a une colonne blindée qui est en train de se diriger vers Tripoli pour aller massacrer les insurgés donc au lieu de faire du site d'interdiction de survol aérien les français vont donner instruction aux pilotes français d'intervenir au sol pour arrêter la fameuse colonne donc tu vois comment on passe d'une situation juridiquement assez claire à quelque chose qui est une intervention au sol et à partir de ce moment-là bon tu connais le truc il n'y avait pas de colonne de charme mais enfin à partir de ce moment-là ça rétablit comment dire ça établit le déséquilibre militaire en faveur des insurgés et puis cette scène finale où Kadhafi quitte son palais présidentiel et il est attrapé par une par un barrage et donc il va être exécuté tout de suite comme ça parait-il que tu as répondu à côté de la question sur laquelle que peut-on faire en tant que citoyen ben moi encore une fois tous les citoyens ne sont pas préoccupés par la question que je pose moi tout ce que je fais c'est que j'essaye d'apporter une expertise en la mettant à disposition de gens qui veulent bien lire mais il y a des tas de gens qui ne sont pas d'accord avec moi quand j'ai sorti mon bouquin sur docteur Chahoud et Mister Djihad j'ai eu droit à une espèce de compte-rendu absolument incendiaire fait par le Quai d'Orsay sur mon bouquin en expliquant que j'étais saoudophobe alors j'aurais répondu que je croyais que c'était d'être saoudophile qui était un problème mais non visiblement tu as à l'intérieur du système des gens si tu veux qui sont prêts à défendre des positions indéfendables et parce qu'ils sont pris dans un système tu sais que le type auquel ils avaient confié la lecture de mon bouquin c'était le représentant français à l'organisation de la coopération islamique tu vois c'est à dire on ne pouvait pas trouver un individu plus objectif que celui-là et donc tu te dis il y a à l'intérieur du système des gens qui prétendent que pour la légitimité de leur carrière pour leur avancement etc que le ministre ne se trompe pas donc je ne sais pas moi je ne peux pas faire plus que ce que je fais c'est à dire j'essaye d'apporter de l'information des analyses mais tout ce que je peux conseiller à ce monsieur c'est de lire beaucoup lire participer à des discussions éventuellement intervenir dans des débats où il a quelques éléments à apporter manifester adhérer faire de la politique c'est tout ce que je peux lui dire moi je n'ai pas de solution s'il vous plaît je suis je ne veux pas me dernière question internet pourquoi la France s'est-elle laissée humiliée par la Turquie à plusieurs reprises pourquoi la France n'a rien fait pour nos alliés kurdes deux questions différentes bon l'humiliation évidemment l'humiliation c'est un thème important tu sais que dans tout nationalisme il y a toujours l'idée qu'il faut se venger de cette humiliation etc les humiliations entre la France et la Turquie bon il y a l'espèce de délirium très mince qui est celui d'Erdogan qui considère que les musulmans sont maltraités en France etc le même individu qui va transformer Sainte-Sophie en mosquée tu vois donc tu vois bien ce que je te disais tout à l'heure c'est-à-dire il y a une double identité turc il y a les héritiers d'Atatürk qui en avaient fait un musée et puis cette identité islamique dont Erdogan veut se présenter comme le nouveau leader si tu veux du chunisme combattant bon donc entendre les Turcs expliquer que effectivement les musulmans sont maltraités en France tu sais en France il y a des français de culture musulmane qui dénoncent la radicalisation qui dénoncent Erdogan etc donc l'humiliation c'est un débat entre un chef d'état qui a son projet idéologique cette espèce d'islam politique qui va essayer de défendre qui va d'ailleurs essayer de perturber aussi les pays arabes puisque lui-même n'étant pas arabe si tu veux n'étant que turc sa légitimité religieuse est difficile à construire donc si tu veux encore une fois le personnage il faut le prendre pour ce qu'il est il a cette caractéristique qu'effectivement étant donné qu'on est allé faire ces glorieuses conflits en Irak et en Syrie le flot des réfugiés qui évidemment encore une fois ne partent pas vers l'Arabie Saoudite on se demande pourquoi partent vers l'Europe et donc ils sont obligés de passer à travers la Turquie et donc les Turcs ils sont pris dans une ambiguïté soit ils les interceptent mais dans ce cas là ça veut dire que c'est eux qui doivent entretenir le flot des réfugiés soit ils les laissent passer ce qui a été le cas pendant longtemps et donc jusqu'à ce qu'on négocie avec Erdogan l'idée qu'il puisse retenir sur son territoire des flots de réfugiés mais il a les cartes maîtresses en main Erdogan il dit mais attendez moi les réfugiés c'est pas moi qui les ai créés c'est vous d'abord et puis ensuite si vous ne les voulez pas vous devez payer bon donc il faut faire attention on lui demande un service pour lequel on va effectivement lui verser de l'argent mais en fait en même temps le jour où il décide de ne plus respecter le truc ça veut dire que la masse des réfugiés qui sont sur le territoire turc je ne sais plus combien ils sont aujourd'hui un ou deux millions si tu veux peuvent très bien d'un seul coup rentrer sur le territoire européen avec la fragilité de la Grèce de la Bulgarie de ces États-Unis ça marche en canard ben si tu veux c'est encore une fois c'est les conséquences politiques indirectes de cette volonté de militariser toutes les relations internationales bon ensuite nos alliés kurdes les premiers à les avoir trahis les Kurdes c'est les Américains c'est eux qui ont décidé de les abandonner mais les Kurdes c'est pas la première fois dans l'histoire qu'on les trahis ils avaient droit à un État après les négociations de Versailles quand Atatürk décide de réduire le Kurdistan on n'allait pas repartir en conflit pour défendre les Kurdes là-bas donc les pauvres kurdes ils sont habitués à ça enfin ils sont habitués ils ne sont pas encore habitués mais ils sont malheureusement toujours les victimes de tout ça et encore une fois l'opinion publique comprendrait-elle qu'on envoie un contingent se battre déjà sur l'Irak ça a posé problème mais qu'on envoie des combattants se battre au Kurdistan donc tu comprends c'est pas un fait négligeable que de dire on déclenche une guerre et dernière remarque que je te disais tout à l'heure la Turquie d'Erdogan veut absolument garder le contrôle de ces Turcs migrants émigrés en Occident et l'organisation qu'ils ont adoptée qui dépend donc du ministère des Affaires religieuses c'est pour garder le contrôle de ces Turcs émigrés donc ça veut dire qu'il y a une espèce d'identité turque qui se situe d'ailleurs plutôt en Allemagne qu'en France mais qui est importante en France et qui encore une fois ne veut pas obéir aux règles de la République française donc est-ce que tu fais une guerre en te disant que t'as sur le territoire français 600 000 mecs dont tu ne connais pas comment dire le républicanisme je peux aller pisser un peu là attends juste la ligne derrière et je te lâche quand on balance tu ne le laisseras pas à l'interview arrête de boire arrête de boire je cause je cause donc je me dessèche alors quand on balance on autre chose sur l'Arabie Saoudite n'est-on pas menacé personnellement n'avez-vous jamais eu de problème par rapport à vos livres et propos avez-vous peur des Saoudiens ici il n'y a que moi qui vais pisser pardon ici il n'y a que moi qui vais pisser oui mais justement tu laisses le rang hiérarchique non je crois que si tu veux bon les Saoudiens si tu veux ce n'est pas des foudres de guerre ils ne vont pas venir ils vont aller effectivement décomposer en morceaux en nous posant sur le mandat du régime avec l'entourage du prince etc ça effectivement ils estiment que c'est de leur légitimité mais avec la maladresse qu'a révélé l'affaire Khashoggi c'est-à-dire qu'ils ne s'y reprétendent pas ils ne se colleront pas une nouvelle fois et encore une fois c'était un citoyen que eux considéraient comme Saoudiens bon assassiner des mecs à l'étranger c'est pas leur truc ça c'est plutôt les trucs des salafistes tu veux d'assassiner des mecs des musulmans mais encore une fois on est dans une idéologie dans laquelle la cible principale qui vaut la peine d'être exécutée à l'étranger c'est le traître alors le traître ça peut être le mauvais croyant ça peut être le mec de la religion dominante mais qui dénonce si tu veux les excès de ce truc c'est par exemple tu vois avec le conseil français le collectif contre l'islamophobie en France cette organisation est née grosso modo en 2002-2003 si tu veux et donc va se dédier à dénoncer les actes islamophobes en France comme il n'arrivait pas à en trouver il a construit une politique une stratégie judiciaire ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait un journaliste un avocat qui dénonçait les dérives de l'islam etc il faisait un programme un truc en diffamation pour l'islamophobie la plupart du temps il perdait donc il y a une dizaine de journalistes qui ont eu droit à ce genre de procès mais à chaque fois ils perdaient puisque l'islamophobie n'existe pas dans le droit français le blasphème n'existe pas bon comme cette stratégie n'a pas marché mais ça a eu l'avantage d'inscrire le terme d'islamophobie dans le débat politique oublie pas que tu as trois bouquins à donner et un conseil pour les jeunes générations hein pardon oublie pas que tu as trois bouquins trois bouquins un conseil pour les jeunes générations avant de partir bon attends je termine sur l'islamophobie quand ensuite ça n'a pas marché ils ont inventé un concept qui est très intéressant qui s'appelle l'islamophobie d'état l'intérêt de l'islamophobie d'état c'est que personne ne te répond on dit l'état est islamophobe qui va répondre d'abord il n'en apporte pas de preuves alors ils ont une technique qui est assez astucieuse moi j'ai eu l'entrée en contact avec eux quand j'écrivais un rapport sur la contre-radicalisation en 2014 j'appelle donc le collectif contre l'islamophobie je tombe sur la porte-parole qui est une convertie et alors je lui dis voilà je travaille sur la radicalisation je voudrais un peu connaître votre point de vue elle me dit ah non non nous ça ne nous concerne pas seul nous concernent les actes islamophobes je dis mais qu'est-ce que vous appelez les actes islamophobes elle me dit à chaque fois qu'on nous signale un acte un comportement islamophobe etc j'ai dit c'est marrant quand je parle avec vous j'ai l'impression de parler avec le CRIF alors je ne sais pas pourquoi il y a eu une minute de silence si tu veux et je lui ai dit mais le jour où vous avez un musulman radical et un juif intégriste qui se tape sur la gueule comment fait-on c'est de l'islamophobie ou c'est de l'antisémitisme et je ne sais pas pourquoi elle a raccroché bon donc si tu veux c'était un truc qui se dédiait qu'à une seule chose construit sur des statistiques qui n'ont jamais été vérifiées par personne disant que il n'y avait que des actes islamophobes en France tu as des observatoires sur les actes de radicalisme d'islamophobie etc mais jamais les chiffres ne correspondaient donc au bout d'un certain temps leur chiffre étant devenu complètement surréaliste ils ont arrêté de publier des chiffres et à partir de ce moment là ils ont internationalisé leur cause c'est à dire ils sont allés en Turquie pour expliquer combien la France était islamophobe etc et donc tu as aujourd'hui une assemblée de pays qui ne respectent pas plus et qui accusent la France d'être islamophobe où tu vas avoir les pakistanais je ne savais même pas où se trouve la France tu vas avoir les turcs tu vas avoir des gens comme ça qui accusent la France d'être islamophobe donc dans une certaine mesure ce collectif qui est une espèce d'hypocrisie extraordinaire avait réussi à introduire ce terme de l'islamophobie dans le débat politique français ça n'a jamais ils voulaient alors la dernière étape c'est avant leur dissolution ça aurait été que ce soit inscrit dans le droit français comme l'antisémitisme à ce moment là effectivement ils auraient réussi leur carrière bon manque de chance la dissolution est venue frapper trois livres un conseil pour les jeunes générations trois livres je conseillerais bien trois des miens mais ça serait un peu excessif alors attends parce que qu'est-ce que j'ai lu de remarquable ces derniers temps tu aurais dû me demander de préparer ça un peu avant il y a un bouquin un très vieux bouquin de Brodel donc tu vois ça remonte à loin qui s'appelle l'identité de la France c'est un gros bouquin il y a trois tomes mais enfin c'est intéressant parce que c'est la réflexion d'un historien donc il y a l'épaisseur de la connaissance historique et qui déjà dans les années 70-80 un peu de temps avant son décès s'étonner de la comment dire de l'islamisation de la société française donc tu dis ça c'est extraordinaire ce mec un historien avec cette épaisseur là c'est quand même quelque chose d'assez étonnant deuxième bouquin il faut lire les bouquins si tu veux des gens qui encore une fois sont en face c'est à dire ceux qui vont pour comprendre comment l'autre fonctionne il y a un bouquin de Karadawi qui était un prédicateur saoudien et réfugié aux émirats arabes unis et que souvent le CFCM a invité en France et qui s'appelle le licite et l'illicite bon le livre n'est pas intéressant c'est une somme d'interdits mais ça démontre bien combien les radicalismes religieux gèrent la vie quotidienne de tous les croyants qui veulent bien adhérer c'est à dire c'est le principe même de tous les totalitarismes c'est que le totalitarisme c'est le comment dire c'est la réglementation la régie de tous les actes de la vie quotidienne donc le seul fait que le bouquin s'appelle le licite et l'illicite t'explique comment il faut que t'ailles chercher si jamais tu pètes de travers pour savoir si t'es un P halal ou pas halal tu vois bon il y a un troisième bouquin peut-être que encore une fois je me replanche je cherche un peu mais il y a un des grands anciens qui est le bouquin de Benda sur la trahison des clercs le bouquin de Benda B-E-N-D-A sur la trahison des clercs pourquoi parce que justement il faisait un audit de quelque chose que moi je trouve particulièrement convaincant c'est-à-dire la trahison des intellectuels français pourquoi ? parce que justement on revient à ce que je disais c'est-à-dire l'intellectuel c'est un homme qui voit le monde à travers son idéologie or rappelle-toi que dans l'entre-deux-guerres et même après la façon dont nos intellectuels français ont adhéré à des grandes idéologies totalitaires que ce soit le fascisme ou que ce soit le communisme et le communisme ça a duré pendant longtemps on considérait que Sartre était le grand penseur de la française on va lui donner le prix Nobel alors que t'avais Camus que t'avais Aaron mais ceux-là étaient considérés comme des traîtres tu vois alors que Camus plaidait pour l'équilibre etc quand il dit sur l'Algérie entre ma mère et le pays je choisirai ma mère il explique toute la difficulté d'être un homme bon mais c'était considéré comme il y avait un bouquin sur Albert Camus comme philosophe pour les classes terminales tu vois c'est-à-dire on le méprisait alors tu t'aperçois que ce qui reste de Sartre en fait ce qui reste de Sartre c'est Simone de Beauvoir tu vois l'étonnant donc je te dis il y a des bouquins comme ça mais je suis désolé j'ai pas réfléchi beaucoup un conseil pour les jeunes générations garder la tête froide garder la tête froide parce qu'effectivement votez selon vos pensées mais gardez ouvert la discussion avec l'autre c'est-à-dire l'existence de l'autre comment il reçoit la chose voyager 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 c'est un peu compliqué non je sais mais enfin bon dès que ce sera fini je veux dire voyager quand on pense que George Bush devient président des Etats-Unis alors qu'il est allé une fois au Mexique quand il était à la fin de ses études mais je ne pense pas que Macron ce soit fondamentalement différent je ne pense pas que étant donné la rapidité de sa trajectoire universitaire il a eu beaucoup le temps d'aller poser ses guêtres en Afghanistan en Sicile en Grèce en Libye etc tu vois ce que je veux dire et ça c'est le principal manque moi j'ai toujours la suppression de l'ENA n'est qu'une demi-mesure il faut imposer à tous ces élites d'avoir une année sabbatique et pendant cette année sabbatique les mecs doivent montrer qu'ils ont un passeport tamponné par 3 ou 4 visas tu vois je sais que c'est dur à imposer comme règle mais moi j'avais dit ça aux américains ils m'avaient invité une fondation américaine aux Etats-Unis et donc on avait eu des entretiens au Pentagone à la Maison Blanche etc et à la fin il m'avait dit c'était l'époque de Bush il m'avait dit bon qu'est-ce que vous avez tiré de votre visite aux Etats-Unis j'en ai dit formidable des interlocuteurs remarquablement intelligents moi si j'ai un conseil à vous donner c'est la prochaine fois qu'il y a une présidentielle chez vous exiger que tous les candidats aient un passeport usagé avec au moins 3 visas différents ils comprenaient pas ils ont pas compris tout de suite si tu veux ce que je leur disais mais en même temps tu vois bien qu'ils jouaient la fonction d'attraction des élites européennes mais que l'inverse si tu veux n'était pas évidente pour eux Pierre Colessa merci merci à vous merci à vous